Merci. J'invite tous ceux qui sont dans la salle annexe à regagner leur place. Comme ça, vous allez pouvoir assister depuis la deuxième salle à la conférence. Et on se retrouvera tous après à la suite des deux tables rondes. Merci bien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et bienvenue à la première édition des rencontres économiques de la reconquête. C'est une joie de vous retrouver aussi nombreux parmi nous. Vous, les acteurs de notre économie, pour défendre nos propositions et promouvoir un programme fort, efficace et audacieux en faveur d'une économie résolument et authentiquement de droite que seule notre parti porte aujourd'hui dans notre pays. Deux tables rondes successives ce soir que j'ai le plaisir d'animer. La première, trop d'assistanat tue le travail, portera sur l'enjeu majeur de la rémunération par le travail, de la défense de cette France qui se lève tôt pour refaire de l'effort et du mérite la seule norme face au système de l'assistanat. La seconde portera sur l'état stratège devenu état obèse, toujours plus contraignant et dispendieux, qui entrave aujourd'hui la vitalité et le dynamisme de notre économie. Mais avant ces échanges avec nos intervenants et pour introduire cette soirée exceptionnelle, je vous demanderai de bien vouloir accueillir par vos applaudissements le président de notre parti, monsieur Éric Zemmour. Merci à vous tous. Chers amis, chers Marion, chère Sarah, cher Guillaume, cher Nicolas, cher Gilbert, cher Philippe, chers entrepreneurs, cadres, salariés, employés, commerçants, artisans, indépendants, hauts fonctionnaires, économistes. Merci à tous d'être venus vous réunir autour d'un sujet aussi crucial que passionnant, notre économie. Il se dit énormément de bêtises sur l'économie française. Il se profère énormément de mensonges à droite comme à gauche. Et si notre réunion est utile, c'est parce que nous allons y dire la vérité. Il y a de la vérité partout en économie. Il y a de la vérité dans les prix qui sont le plus grand système d'information au monde. Il y en a dans la valeur de la monnaie qui nous renseigne sur l'état d'un pays. Et il y en a encore mille autres vérités dans le dialogue entre le maraîcher et son client au marché du village. Tout comme dans les réunions stratégiques en entreprise avant une décision importante. L'économie a besoin de vérité comme l'arbre a besoin de lumière. En vous rendant à nos premières rencontres économiques de la reconquête, vous ne vous contentez pas de serrer les mains des gens qui pensent comme vous. Vous ne vous contentez pas d'écouter des orateurs ni de donner votre avis. En exigeant la vérité et en la disant tous ensemble, nous participons à lever le voile sur les vérités économiques qui dérangent. Lors de mon discours de Lille pendant la campagne présidentielle, j'ai été le premier à avoir dit la vérité sur le pouvoir d'achat. Je vous avoue que je m'étonne que là-dessus, on ne m'ait toujours pas copié. Je ne cesserai jamais de rappeler cette évidence. Le pouvoir d'achat, ce n'est pas ce que l'État vous donne, c'est ce que l'État ne vous prend pas. C'est ce qu'il reste du fruit de votre travail une fois que vous avez payé toutes vos charges, toutes vos taxes, l'impôt sur le revenu, la TVA sur tous vos achats, vos impôts locaux, etc. Or, ce que l'État vous prend aujourd'hui, c'est 47% de la richesse que vous produisez. C'est-à-dire qu'à partir du 16 de chaque mois, vous ne travaillez plus pour vous, pour vos enfants, pour votre confort, mais pour l'État et pour lui seul. Donc, pour ces gabegies, pour ces assistés, pour ces services publics toujours plus délabrés, ce sera, je crois, l'objet de la seconde table ronde. Et c'est la raison pour laquelle j'ai promis que je reviendrai vers les Français tous les 16 du mois pour leur parler de notre économie et des moyens de sortir notre pays du déclin. C'est aussi la raison pour laquelle je suis heureux de vous accueillir ici, avec Marion, pour la première édition de nos rencontres économiques, format qui est appelé à se développer et à se renouveler. Aujourd'hui, pour introduire nos discussions, j'aimerais vous dire la vérité sur le déclassement de notre pays. L'économie française est épuisée, elle est souffrante. Le déclassement de notre peuple n'est pas un concept, il est vécu. Et cette crise majeure que nous traversons n'est pas une anecdote historique. Nos villages bretons sont obligés d'accepter des médecins cubains. Oui, cubains. C'est-à-dire un pays communiste qui avait plutôt l'habitude d'aider l'Afrique. Jusque-là, il n'aidait pas la France. Parce que nos technocrates ont transformé notre pays en désert médical. L'hôpital Georges Pompidou est contraint de lancer un appel au don pour financer un de ses scanners. Des Français meurent aux urgences d'avoir trop attendu dans un couloir. Bientôt, l'UNICEF récoltera du riz pour les petits Français. Ceci n'est pas un phénomène météorologique. Ce n'est pas la conséquence d'un contexte planétaire, ni de l'évolution démographique, ni de je ne sais quelle révolution technologique. On aimerait tant que ce soit la faute de l'intelligence artificielle, des Chinois, des Américains, des Russes, des Allemands ou des Ukrainiens. Autrefois, on accusait les Japonais. La vérité est beaucoup plus simple et elle est beaucoup plus cruelle. C'est qu'en France qu'est née la crise française et c'est en France qu'il faudra y mettre fin. Aucune nation étrangère ne nous sauvera de notre destin. N'attendons aucun miracle extérieur. Le seul espoir, c'est notre peuple, notre travail, nos efforts et notre détermination. Alors, par où devons-nous aborder le problème ? Oh, j'aurais pu commencer mon discours par une liste interminable de ce qui ne va pas économiquement dans notre pays. Balance du commerce extérieur, croissance du PIB, chômage, dette publique, faillite en série, inflation, hausse des prix. Je ne le ferai pas parce que cette litanie dans la salle, tout le monde la devine d'avance et parce que se contenter de comptabiliser les symptômes n'a jamais soigné personne. Je vais donc vous épargner aujourd'hui le tunnel de preuves de la maladie française et me concentrer sur la maladie elle-même. Pour commencer, je ferai ce que doit faire le bon médecin avant de juger les symptômes. Je vais m'intéresser aux patients. Qui est-il ? En clair, qu'est-ce que l'économie française ? D'abord, rappelons une évidence que les gens qui nous dirigent ont totalement oublié. Non, l'économie n'est pas théorique. Elle est pratique. L'économie n'est bien avant, des millénaires avant, toutes les théories sur l'économie. Elle n'est dès l'instant où l'homme comprend le caractère miraculeux de l'échange. L'économie apparaît très longtemps avant la science, avant la littérature, avant l'architecture, avant la démocratie, avant la civilisation. Elle est aussi ancienne que le langage. Dès l'instant où deux hommes comprennent qu'en échangeant ce dont ils ont besoin, un silex contre une perle ou une fourrure contre un arc, ils s'enrichissent tous les deux. L'économie commence alors à changer le monde. Et toutes les civilisations sont le produit de ce premier échange miraculeux. Je n'utilise pas le mot « miracle » par hasard. Tout échange est un miracle. La petite épicerie de quartier tenue par un homme sans diplôme et qui vous vend des produits venus du monde entier à des prix extraordinairement accessibles, il faut savoir la regarder comme un miracle au sens fort du terme. Elle est la conséquence de millénaires d'échanges entre les individus et entre les nations. « Oh, elle ne paye pas de mine, elle est tellement modeste et cet épicier est tellement humble, surtout si vous le comparez à Bruno Le Maire. Et pourtant, elle est une preuve éclatante du génie humain et de la puissance de l'économie. » Plus près de vous encore, plus près de votre enfance, regardez, ces deux petites filles qui jouent à la marchande. Vous avez remarqué, j'ai essayé de ne pas faire de préjugés de genre. Donc ces deux petites filles échangent. Elles marchandent, elles s'entendent sur le juste prix. Marché conclu. Sans le savoir, elles réinventent l'économie. L'économie est à la racine de l'aventure humaine. Mais ensuite, au fil des siècles, apparaissent des hommes qui ne veulent pas que les hommes jouent à la marchande. Des hommes qui pensent que le jeu économique doit être surveillé, contrôlé, traqué, encerclé, contraint, condamné, puni, paralysé, étouffé et finalement détruit. Qui sont-ils donc, ces adversaires du commerce, ces ennemis du miracle, ces gens qui prétendent tenir en laisse nos pulsions économiques et museler le désir de prospérité ? Ils sont nombreux et ils se présentent sous des formes très variées. Il y a les théoriciens qui veulent enfermer le miracle dans les livres, les thèses, les schémas, les tableaux et les pourcentages. Il y a aussi les bureaucrates qui ne supportent pas qu'on entreprenne quoi que ce soit sans remplir un formulaire. Il y a les technocrates qui se prennent pour des dieux et veulent imposer aux paysans la taille réglementaire des carottes. Il y a les politiciens qui ont l'incroyable arrogance de dire à l'économie privée comment elle doit se comporter alors qu'ils réduisent l'économie publique à l'état de ruine. Et il y a bien sûr le parrain, j'ai nommé la gauche. La gauche est son idéologie qui veut rayer l'enrichissement de la surface de la terre. En France, tous les moyens sont bons, idéologie, taxes, impôts, normes, grève de la SNCF, de la RATP, de l'éducation nationale et j'en passe. La gauche, c'est la grande fête de l'appauvrissement méthodique et systématique. Vous avez gagné plus d'argent cette année que l'année dernière ou plus que votre voisin ? Vous êtes un capitaliste, un impérialiste, un ennemi du genre humain. Hélas, je ne plaisante pas. Vous savez qu'ils pensent comme ça. Ils vous disent non, non, soyez sans crainte. Nous avons évolué, nous avons compris, nous avons la culture de gouvernement. Nous ne voulons pas détruire l'économie, nous voulons seulement la contrôler. Et ils la contrôlent tellement, de manière tellement obsessionnelle, avec une telle férocité, qu'ils finissent invariablement par la détruire. Invariablement. Plus ou moins vite, selon les cas. En Chine, jadis, ils utilisèrent la méthode accélérée. 30 millions de morts par la famine en un temps record pendant ce qu'on a appelé le grand bond en avant. Ce fut un grand bond. En France, nous avons droit à la méthode homéopathique. Mais nous y avons droit depuis tellement longtemps, des décennies, qu'aujourd'hui, un agriculteur et un entrepreneur se suicident tous les deux jours. Des gens bien honnêtes, travailleurs, courageux, victimes de la prétention intellectuelle des théoriciens, des technocrates, des écolos et des punkachiens. Tous ceux qui ne vous supportent que si vous êtes un assisté. Depuis la fin des années 70, notre production industrielle s'est effondrée. Et depuis la fin des années 90, notre production agricole prend le même chemin. Notre économie est donc de plus en plus fondée sur la consommation des ménages, c'est-à-dire sur rien de productif. On a cru qu'on s'enrichirait ainsi, sans rien produire, en s'appuyant sur la production du reste du monde et en transformant les Français en de simples consommateurs. Mais comment le consommateur français préserve-t-il son pouvoir d'achat quand il perd son emploi ? Tant que nous ne sortirons pas de cette ornière, nous sommes condamnés au déclin. La politique économique de ces 30 dernières années est une politique de gestion du déclin. Les programmes économiques de tous les partis politiques, sauf Reconquête, sont des programmes de gestion du déclin. On amortit le choc à court terme avec de la dette et donc en aggravant le problème. Voilà ce qui étrangle l'économie française. C'est français et même typiquement français, puisque nous sommes par ailleurs le peuple le plus imposé au monde. Vouloir bien travailler, vouloir innover, vouloir s'enrichir et enrichir les autres et se retrouver ligoté par des fins de mois difficiles, c'est devenu une grande tradition française. C'est bien entendu une honte pour un peuple aussi ingénieux et créatif que le nôtre, dont les inventions et les produits ont éclairé le monde pendant des siècles. Oh bien sûr, il reste des entreprises qui fonctionnent, il reste des artisans qui s'en sortent et ils ont bien du mérite. Je salue à ce propos Arnaud, Jean, Philippe, Alain Mathieu et tous les autres dans la salle pour leur courage et leur travail. Je leur dis mon admiration et mon estime, car en France, sous le règne de l'état tout puissant, tout imposant, tout légiférant, nos entrepreneurs sont relégués dans la soute et condamnés à ramer, ramer, ramer à l'infini jusqu'à épuisement de leur force. Il pleut sur eux un déluge de prélèvements et de réglementations. On mesure leurs enseignes, on millimète leurs pas de porte, on leur dissèque leurs comptes, on les gave de formulaires comme des oies, on les taxe, on les condamne à devenir comptables, avocats, fiscalistes, on leur impose des horaires et des tarifs, on les étrangle s'ils créent de l'emploi et on les asphyxie s'ils n'en créent pas. On les traque, on les poursuit, on les encercle. Les entreprises françaises sont des miracles dont les bureaucrates font des cauchemars. On profite qu'ils sont solitaires pour les brutaliser administrativement. Dans l'espace républicain, personne ne les entend crier. Mais voyagez donc un peu en France, comme nous le faisons régulièrement avec Marion. Voyez toutes ces boutiques abandonnées, autant de souris avec lesquelles a joué le chat parisien. Les taxes ont depuis longtemps, depuis longtemps, dépassé le seuil supportable. La dette de l'Etat nous atteint au quoi de le rue, comme un assassin dans l'ombre. Et Bruno Le Maire ne comprend rien, parce qu'il n'a pas travaillé dans le privé une seule seconde de toute sa vie. Marion a créé une école, moi, j'ai créé une maison d'édition, j'ai même vendu des livres. Vous, dans cette salle, l'économie, vous la faites chaque jour. Mais Bruno Le Maire, lui, n'a jamais créé la moindre richesse, pas le plus petit euro, pas le moindre centime. Il ne sait pas ce que vous vivez. Ne lui confiez pas la plus petite épicerie de quartier, elle fermerait en une semaine. La vérité la plus importante de la journée, chers amis, c'est que ce ne sont pas Bruno Le Maire, ni Gabriel Attal, ni Emmanuel Macron, ni Ursula von der Leyen, ni le Forum de Davos, ni le FMI qui font l'économie. Eux ne peuvent que la réguler au point qu'ils la dérèglent, la déformer au point de la faire dérailler. L'économie, c'est vous qui la faites et vous seul. La richesse, c'est vous qui la créé et personne d'autre. La prospérité, c'est vous qui pouvez la rendre possible et personne d'autre que vous. Parce que l'économie, vous êtes tombé dedans comme Obélix dans la potion magique. Elle est dans votre sang et dans vos intelligences. Vous la connaissez, vous la comprenez, vous l'aimez, vous la faites. J'insiste, l'avenir économique de ce pays n'est en aucune manière dans les palais de la République. Il est dans vos bureaux, dans vos ateliers, vos restaurants, vos fermes, sur vos sites internet. Vous ne devez jamais laisser les théoriciens, les bureaucrates, les technocrates vous remplacer. Le pays n'y survivrait pas. Vous êtes indispensables parce que vous êtes irremplaçables. Ma volonté est que l'économie française soit rendue aux Français, qu'on leur fasse enfin confiance, qu'on sorte du mécanisme infernal où le ministre décide pour le commerçant, c'est-à-dire contre le commerçant. Ma volonté est que l'État joue son rôle de garde du corps, de la liberté d'entreprendre au lieu, de la placer perpétuellement en garde à vue et de la tabasser à coups de formulaire. Et que ceux qui n'aiment pas l'économie, qui n'aiment pas la créativité, ni l'enrichissement, ni la liberté, que ceux qui ont pour passion de pondre des lois ou de faire la grève, laissent enfin travailler tranquilles ceux qui bossent, qu'ils cessent de vous emmerder. Pourtant, depuis 50 ans, on n'entend qu'eux. Et ils vous font taire. Je veux qu'on n'entende que vous et qu'ils se contentent de râler dans leur coin. Râler, ils ne savent faire que ça. Je veux la prospérité dont vous êtes seuls, capables, et vous la voulez aussi. Ils nous font donc réfléchir, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, et il nous faudra ensuite agir. Comment nous y prendre ? Nous devons nous souvenir que les problèmes les plus complexes appellent souvent les solutions les plus simples, applicables, efficaces, parce que concrètes. Enfin, il nous faut garder soigneusement à l'esprit que tout dépend de nous. Parce que les partis politiques français, ni à droite, ni à gauche, ne saisissent la beauté de l'économie française. Leur vision de l'économie est inintéressante. Elle n'a pas pris sur la réalité. C'est une fiction. Votre activité quotidienne ne se nourrit pas de fables, ni de fantasmes. La liberté, disait Orwell, c'est la liberté de dire que deux et deux font quatre. Deux et deux font quatre, ce n'est jamais aussi vrai qu'en économie. Deux et deux font quatre, et un sou est un sou. Un jour, Dominique Strauss-Kahn a dit, un milliard pour l'État, c'est de l'argent de poche. Non, monsieur, ce n'est pas de l'argent de poche, c'est de l'argent pris dans les poches des Français. Et personne ne le rendra jamais. C'est de l'argent détruit pour toujours par le socialisme. Le socialisme qui est, faut-il le rappeler, le berceau d'Emmanuel Macron. Le socialisme qui inspire malheureusement le programme économique de Marine Le Pen. Le socialisme qui infeste le centrisme et contamine LR. Quand on parle de socialisme en 2024, les journalistes ricanent. Le peuple, lui, ne rit pas du tout. Il sait que la France ne s'est jamais débarrassée de ce spectre qui hante tous les couloirs de notre économie et menace vos activités. J'aimerais finir sur un point politique. Chaque fois que je parle d'économie, les journalistes me lancent « Eh bien, dites donc, vous êtes devenu libéral. » Quand ils ne disent pas « Vous êtes devenu ultra-libéral. » Mettons la chose au clair. Je ne suis pas spécialement libéral parce que je n'en ai pas besoin. J'ai toujours défendu la liberté d'expression sans jamais être étiqueté libéral. Et pourtant, les libéraux défendent la liberté d'expression eux aussi. Quand je défends la liberté des Français vis-à-vis de l'Europe ou de l'islam, c'est toujours moi. Je défends la liberté. Quand je défends la liberté économique, c'est la même chose. Je ne me laisse pas enfermer dans des cases. Si les libéraux se reconnaissent dans nos propositions, ils sont évidemment les bienvenus. Et je peux vous confier que certains, de plus en plus nombreux, nous voient d'un très bon oeil. Nous partageons certaines idées. D'autres aussi nous séparent. Ils me trouvent parfois trop protectionnistes, trop souverainistes. Ils se souviennent de mes altercations télévisées avec Jacques Attali. Mais comme leur nom l'indique, ils sont libres. Libres de prendre acte du fait que LR est devenu un parti centriste et que le centrisme est un demi-socialisme. disons simplement que s'ils veulent vraiment débarrasser la France de la tyrannie étatique et s'ils veulent libérer les créateurs de richesses, c'est chez Reconquête que ça se passe. Cela fait un très grand point commun entre nous et avec des dizaines de millions de Français. Ne nous enfermons pas dans une case. N'enfermons pas les Français dans des cases. N'enfermons jamais la liberté. Nous voulons être libres. Ce n'est pas seulement économique, c'est en nous. C'est primordial, c'est essentiel. Nous voulons être libres et nous voulons être des libérateurs. Chers amis, je vous souhaite les débats les plus vrais et les plus libres de France. Vive notre économie. Vive nos entrepreneurs. Vive la République. Et surtout, surtout, vive la France. Merci à vous. Un grand merci, monsieur le président Éric Zemmour, pour cette introduction qui va nous permettre d'entrer directement dans le vif du sujet de notre première table ronde, intitulée donc « Trop d'assistanat, tu le travail ». Et j'accueille ainsi sur scène nos premiers intervenants, monsieur Arnaud Imbert, Jean Moucheboeuf et Philippe Schleter. Merci, messieurs, d'être présents ce soir pour cette première table ronde. Je vais vous présenter brièvement auprès de nos acteurs et de l'économie française présents ce soir. Arnaud Imbert, vous êtes chef étoilé. Vous avez été chef étoilé en 1998. Bravo. Vous avez créé cinq restaurants différents et vous avez 20 années d'expérience dans le domaine de la restauration. Vous nous dresserez donc votre constat de la dégradation du rapport au travail dû à l'accumulation des politiques d'assistanat que vous avez pu constater tout au long de ces 20 années d'expérience professionnelle. Jean Moucheboeuf, bonsoir. Vous êtes dirigeant d'entreprise dans la cosmétique. Vous êtes aussi conseiller municipal de la ville de Nice. Et vous nous ferez par vous, au travers de votre expérience pratique, des perceptions et de l'évolution de l'opinion sur l'assistanat. Enfin, Philippe Schleter, bonsoir. Vous êtes consultant auprès de grandes entreprises industrielles. Et vous nous éclairerez, quant à vous, sur les pistes d'évolution et les décisions politiques efficaces pour redonner toute sa valeur au travail. Nous devions également recevoir Stéphane Gaucher, qui malheureusement, à cause d'un empêchement de dernière minute, ne pourra pas être présent parmi nous ce soir. Et il s'en excuse. Arnaud Humbert, je me tourne vers vous pour commencer cette première table ronde. Vous êtes donc dans la restauration, comme on l'a dit. Un métier qui recrute énormément, que ce soit en salle ou en cuisine. On entend pourtant régulièrement parler des difficultés à l'embauche ou des turnovers trop fréquents. En 2022, ce sont entre 200 et 300 000 offres d'emploi non pourvues en restauration. Et ce, malgré, par ailleurs, des réévaluations de salaire au cours de ces dernières années. Arnaud Humbert, première question donc. Quels sont, selon vous, les freins qui conduisent à cette situation paradoxale ? Et est-ce que, selon vous, justement, ces politiques sociales, cet assistanat, est un frein à la motivation et à l'embauche dans votre domaine de la restauration ? Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, merci pour l'invitation. Effectivement, il y a énormément de freins dans le métier. Mais je dois surtout commencer par dire que la situation s'est surtout aggravée et vit surtout sous l'empreinte de la crise du Covid. Il faut savoir, c'est que lors de la crise du Covid et des deux confinements, un million de restaurateurs se sont trouvés à fermer leurs portes. Un million, pardon, de salariés se sont retrouvés du chômage au jour le lendemain. Et 240 000 d'entre eux ne sont pas revenus dans le métier. C'est-à-dire qu'ils ont totalement abandonné le métier. Donc aujourd'hui, quand M. Marx de l'UMIH nous annonce qu'il manque 250 000 emplois, ce sont les 250 000 emplois qui ont quitté le métier lors de la crise du Covid. Ça, c'est déjà quand même important de le rappeler. La deuxième chose, c'est ce système qui est mis en place et qui consiste à faire qu'on a des gens qui viennent pour s'ouvrir des droits et qui repartent ensuite une fois que les droits sont acquis. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez terrible puisque ça isole les gens, ça leur fait perdre énormément d'autonomie, ça les irresponsabilise et ça les rend dépendants de ces aides. Donc effectivement, moi, j'ai vécu plusieurs situations. C'est 24 ans que je suis restaurateur. Je vais à mon premier restaurant en 2000. J'ai vu l'évolution. Alors j'ai vu aussi la déliquescence, j'ai envie de dire, qu'elle aille de la formation, je dirais, jusqu'au salaire et même jusqu'à l'implication des salariés. On voit bien qu'il y a un désamour, que les gens ne vont plus rechercher une espèce d'ascension sociale, je dirais même une reconnaissance sociale dans un métier. Ils viennent juste, comme disait Coluche, ce n'est pas du travail qui leur valent, l'argent leur suffirait. Et c'est un petit peu ça qu'on retrouve. Alors effectivement, moi, j'ai plusieurs témoignages. Je peux vous dire que j'ai ouvert un restaurant au nord des Deux-Sèvres en 2019, une quarantaine de kilomètres de Saumur. Donc c'est un bassin qui est quand même assez actif. Et pour ouvrir, j'ai recruté cinq personnes. Les gens qualifiés et les bons sont en poste. C'est ce qu'on dit dans le métier. Ils sont rarement à attendre du travail à l'NPE. Donc quand on a besoin d'avoir des gens qui sont qualifiés, on va les débaucher dans des entreprises. Ça, c'est la première des choses. En 24 ans, je ne suis jamais passé par Pôle emploi pour recruter quelqu'un. Ça n'existe pas. Ou alors on passe par des journaux spécifiques comme l'hôtellerie-restauration. Mais en aucun cas, on fait appel au service de Pôle emploi. Ensuite, on a un vrai problème sur le fait que les gens viennent. Et donc mon anecdote, c'est que j'embauche cette plongeuse. Cette plongeuse arrive en me disant, bon, j'étais en maladie, etc. Une période de non-travail, il lui restait plus que trois mois de chômage. Je l'embauche, arrive le Covid. Donc effectivement, le Covid, on s'est retrouvé avec trois confinements. Une fois trois mois, une fois huit mois. Pendant ce temps, ces gens ont acquis des droits. C'est-à-dire que leur acquisition de droits au chômage courait. Et au retour du confinement, donc elle avait eu trois mois de période d'essai, on a fermé trois mois. Au retour du confinement, elle se met en maladie une première fois. Une deuxième fois, donc des arrêts maladie de complaisance, bien entendu. Elle n'a jamais repris le travail parce qu'elle a fini par me demander de faire une rupture conventionnelle. Merci, Philippe. Et du coup, une rupture conventionnelle que j'ai totalement refusée. Elle est allée voir la médecine du travail et elle s'est fait déclarer inapte. Alors qu'elle était totalement inapte. Donc je veux dire, et moi, j'ai vu vraiment... Elle était totalement apte. Oui, elle était totalement apte au travail. Et j'ai vu un vrai changement de comportement. C'est-à-dire des gens qui, peut-être, se sont habitués de l'oisiveté. C'était la fameuse parole de Voltaire qui disait que l'oisiveté nourrissait le besoin et le vice. C'est un petit peu ça. Donc moi, je me suis retrouvé vis-à-vis des gens qui ont quitté l'entreprise. Je ne les ai pas remplacés, clairement. On n'a pas remplacé les gens. L'apprenti, pareil. L'apprenti est parti. On ne les a pas remplacés. Parce qu'on se rend compte que c'est des charges qui pèsent sur l'entreprise et qui ne vont pas forcément aller dans le sens du développement. D'accord. Et vous parliez d'apprentissage. Est-ce que vous sentez que, dès l'apprentissage, il y a déjà des freins qui s'opèrent ? Ou est-ce que vous trouvez justement que cet apprentissage peut être une bonne solution pour inculquer cette valeur travail dès le plus jeune âge et justement permettre d'inculquer cette valeur travail à la jeunesse et, pourquoi pas, de changer les mentalités à long terme ? Alors, je pense que c'est compliqué parce qu'on a déjà et avant tout un problème de formation. D'ailleurs, je vais vous la faire courte. Mais moi, quand j'ai passé mes examens en 90, je tire un bond d'économat. Je dois savoir réaliser ma recette. On ne m'apporte rien du tout. Je suis en parfaite autonomie. Aujourd'hui, le candidat, il va tirer sa recette. On lui ramène les éléments. On lui ramène... C'est du marmiton, quoi. Vous n'avez plus qu'à suivre leur recette. Donc, si vous préférez, il y a une déliquescence de la formation avec des élèves qui sont formés sur des techniques qui sont totalement obsolètes, comme par exemple vider un poulet. Aujourd'hui, on sait très bien qu'avec les normes d'hygiène et de HACCP qui conditionnent tout notre métier, c'est totalement interdit de vider nous-mêmes les entrailles d'un poulet. Donc, si vous préférez, il y a un décalage vis-à-vis de la formation. Et puis, surtout, l'apprentissage est une voie de garage. Dans nos métiers. Moi, quand j'entends M. le maire et même le président qui parlent de faire rentrer des immigrés chez nous pour ces métiers en tension, je suis révolté. Déjà, c'est faire fi que le métier de la restauration, c'est un métier de savoir et de connaissance. Alors, c'est certainement lié par le fait que le métier ne soit pas réglementé, comme le sont les coiffeurs, par exemple. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une voie de garage. On ne nous propose que des MNA. 80% des gens qui viennent me voir, et ce ne sont même pas les gens qui viennent me voir, ce sont les CFA et les MFR qui m'appellent en me disant, M. Habert, est-ce que vous ne voudriez pas intégrer des gens ? Donc, moi, je réfute de les rentrer pour des questions culturelles, pour le fait que nous, on travaille avec de l'alcool, on traite du porc. J'ai des femmes dans ma cuisine. Donc, je refuse d'intégrer ces gens-là dans ma cuisine. Mais pour autant, on a l'impression que c'est une solution pour eux. N'importe qui peut faire à manger. Alors, n'importe qui peut faire un steak haché, oui, mais faire des fonds de sauce et savoir travailler les techniques et les gestes ancestraux de nos pères, ce n'est pas la même. Je trouve que c'est assez insultant pour le métier de la profession que de nous faire croire qu'on pourrait remplir nos cuisines avec des migrants. Le métier nécessite, je dirais, 3 à 4 ans de formation pour commencer à être à l'aise dans une cuisine. Et comment donc redonner ce goût de la formation ? Est-ce qu'on pourrait changer le système de l'apprentissage là-dessus ? Et éventuellement aussi, on parlait de hausse des salaires récentes dans les métiers de la restauration. Est-ce que c'est une réalité qui a pu justement refaire venir des gens vers ce métier de la restauration ? Alors, il y a deux sujets. En réalité, les salaires ont déjà été augmentés. Vous savez que le SMIG hôtelier n'est pas le même que le SMIG dans le privé. Il a été augmenté, je crois que de mémoire, il est à 11,72 euros de l'heure. Il a été revalorisé. 46% des restaurateurs français ont augmenté les salaires. Ça, il faut le savoir. On a aussi procédé à des aménagements d'horaire. Parce que c'est vrai que notre métier, on travaille le week-end, on travaille quand les autres s'amusent, on travaille en coupure. Moi, je vous dis clairement, je donne 2500 euros bruts à mes cuisiniers, 2300 euros net à mes serveurs. Donc, ce n'est pas des salaires qui sont mauvais dans le secteur. Mais aussi parce que j'exige d'eux et que je veux des gens formés avec des diplômes. Donc, le seul choix aujourd'hui, c'est d'embaucher des gens compétents et leur donner des salaires décents pour avoir une entreprise qui fonctionne. Et c'est ce que j'ai fait, quitte à faire des coupes franges dans mon personnel. D'accord. Jean Moufboeuf, vous, vous êtes chef d'entreprise aussi. Donc, vous êtes certainement confronté à ce même type de problématique. Vous êtes aussi élu local. Merci, Arnaud. Merci, Arnaud, pour cette intervention et ce témoignage précieux qui, en effet, nous fait bien rendre compte de l'ampleur de la problématique. Donc, Jean Moufboeuf, comme je le disais aussi, chef d'entreprise, vous êtes aussi élu local et donc vous avez certainement pu percevoir ces évolutions, vous aussi. Comment, au travers de votre expérience de terrain, pouvez-vous percevoir l'évolution de l'opinion sur, justement, l'assistanat dans notre société ? C'est une vaste question. Et effectivement, ce qu'a soulevé Arnaud à l'instant, c'est quelque chose que l'on retrouve évidemment. Je veux dire, ça correspond à ce que peuvent exprimer de nombreux artisans, de nombreux chefs d'entreprise qui, très régulièrement, qui quotidiennement, nous disent qu'effectivement, c'est une réalité. Et j'ai même envie de dire, ce qui est particulièrement intéressant, c'est non seulement c'est les chefs d'entreprise qui vous le disent, mais c'est y compris leurs salariés qui ont bien compris que cette question de l'assistanat, elle est touchée eux aussi indirectement. Et on en vient évidemment à cette question de l'assistanat, du RSI, RSA, qui était, il faut le rappeler, pour faire un petit peu d'historique, que c'était évidemment une aide temporaire qui devait aider les plus précaires, des personnes qui étaient malades, des personnes qui étaient handicapées, des personnes qui avaient, tragiquement, un accident de la vie. Et ça serait, l'objectif, c'était de les remettre sur une trajectoire sociale normale. Et on se retrouve aujourd'hui dans une réalité qui est totalement différente, où, au contraire, plutôt que de chercher à les réinsérer, parce que le système, il est sans aucune contrepartie, on se retrouve avec des gens qui se retrouvent, qui ne se sortent pas, qui restent dans ce système, qui restent dans ce système d'assistanat. Et actuellement, au RSA, il y a 1,9 million de personnes, 1,9 million de foyers, pardon, parce que la distinction est importante, 1,9 million de foyers, ça correspond à peu près à 4 millions de personnes. 6% de la population française qui est actuellement en RSA, pour un budget de 15 milliards d'euros. Il faut savoir aussi que, quand on dit qu'il faut sortir ces gens-là de l'assistanat, oui, mais au début, c'était un devoir de solidarité, le RSA. Et on s'est retrouvé une solidarité qui n'est pas un assistanat, et bien évidemment, quelque chose de transitoire, quelque chose qui n'a pas vocation à durer dans le temps. Et on voit que le nombre de bénéficiaires du RSA a été multiplié par 5 en 35 ans. Et même, pour vous le dire autrement, le nombre de bénéficiaires du RSA accrue 30 fois plus vite que l'accroissement de la population française. 30 fois plus vite que la population française. Et évidemment, la question qui se pose, c'est cette notion que nous ont inculquée nos parents, nos anciens, cette question que tout est fort, que tout travail mérite un salaire. J'ai même envie de préciser, et Arnaud l'a dit, un salaire normal, un salaire décent, un salaire qui permet de vivre dans la dignité. mais bien évidemment que tout droit implique un devoir. Évidemment. Et une écrasante majorité des Français, pour répondre à ta question, partage ce sentiment et voit que beaucoup de personnes gagnent plus en faisant moins. J'ai même envie de dire gagnent plus en faisant moins, voire rien du tout. Et toutes les enquêtes d'Opicion, les derniers sondages, ont pu démontrer que 65% des Français, 65% des Français, c'est 2 Français sur 3, qui, justement, trouvent que notre modèle social, déjà qu'il y a trop d'assistanat en France, et que sur toute notre modèle social, ne permet pas de mettre en avant ce goût de l'effort. Et qu'au contraire, entretient l'assistanat, entretient ce qu'a appelé Gabriel Attal, cette trappe à l'inactivité. L'écrasante majorité des Français aussi, considère que le RSA, que notre système d'aide, n'est pas un droit unilatéral. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous donne, comme ça, dès qu'on met un pied en France, sans aucune contrepartie. C'est quelque chose... Je veux dire, c'est... Ce n'est pas un droit à la paresse, comme l'a évoqué Sandrine Rousseau. Il faut bien qu'on se le dise. Ce n'est pas du tout un droit à la paresse. Cette solidarité nationale, elle est payée par les Français, elle est payée par les salariés. Et j'ai même envie de le dire, elle est même payée proportionnellement plus par les salariés qui sont pauvres. J'ai fait un petit calcul en préparant cette table ronde. En prenant une fiche de paye au SMIC, donc à 1500 euros, la CSG, ça correspond à 10%. Ça correspond à 150 euros. C'est-à-dire que si on a un salarié au SMIC, il y a 150 euros pour la CSG, qui est la contribution sociale généralisée, dont une grande partie va pour la RSA. Et ça, c'est bien évidemment quelque chose qui crée, dans les salariés, mais aussi dans l'ensemble de la population française, un double sentiment d'injustice. D'une part, de se dire qu'on travaille, on paye, on cotise. En fait, on cotise pour ceux qui profitent. On profite pour financer la paresse des autres. Alors oui, attention, il faut bien être clair, c'est toujours sur le papier plus intéressant de travailler que d'être bénéficiaire d'une allocation ou d'une aide. Évidemment, sur le papier, c'est le cas. Sauf qu'en réalité, le RSA, c'est un peu comme une porte magique qui ouvre la voie à plein d'aides. C'est incroyable. C'est la prime, différentes primes, prime de Noël. C'est des aides sur la facture téléphonique. C'est bien évidemment des aides aussi sur la facture d'électricité, le bouclier tarifaire. La prime d'activité, c'est des aides pour le logement. C'est aussi la cantine et les transports qui sont gratuits. C'est inévitablement aussi l'éligibilité pour les logements sociaux. Donc cette injustice, les Français la voient. La deuxième, c'est évidemment d'être confrontés à la fraude. Le RSA correspond à 60% de la fraude des allocations sociales. C'est-à-dire que c'est l'allocation. Le RSA, c'est l'allocation sociale qui est aujourd'hui la plus fraudée. C'est aujourd'hui la location la plus fraudée. Mais je me souviens de cette émission de Capital, l'émission sur M6 Capital, il y avait quelques journalistes de cette émission qui ont cherché et qui ont pu acheter moyennant 80 euros de bitcoin en l'espace de quelques clics pour 80 euros en crypto-monnaie de manière totalement intraçable. Ils ont pu se faire activer un compte CAF qui leur permet de toucher le RSA. Donc c'est avec une facilité déconcertante. Ce coût de la fraude, c'est estimé selon la CNAF, la Caisse nationale des allocations familiales, à 10 à 11% du budget global, donc entre 1 à 1,2 milliard d'euros. Après, on peut bien évidemment en discuter, mais il y a aussi la question de la fraude estimée. Il y a la fraude détectée qui est seulement 210 millions d'euros. Donc il y aura bien évidemment des efforts à faire là-dessus. Mais pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est aussi fraudé ? Parce que c'est très facile. Inévitablement, en raison des conditions d'accès, des critères d'illégitibilité, parce qu'aujourd'hui, pour toucher le RSA, soit on est français et on a des conditions de revenus, mais sinon, il suffit d'être étranger avec un titre de séjour de 5 ans et on peut toucher le RSA. Il suffit d'être demandeur droit d'asile, d'être réfugié sous certaines conditions et on touche le RSA. Et puis alors, bien évidemment, si vous êtes algérien, là c'est open bar, en raison de différents traités qui ont pu être signés, alors là, il n'y a aucune condition, si ce n'est une condition de résidence en France, mais on peut en revenir dessus parce qu'il y a deux critères de fraude principaux, d'une part la fraude à l'isolement et la fraude à la résidence. La fraude à l'isolement, c'est clairement ce YouTuber qui dit qu'il ne travaille pas, qui est soi-disant séparé de sa femme, qui a des enfants, qui en plus, il fait du travail dissimulé, travaille au noir, mais lui, il peut toucher le RSA. Et ça, c'est incroyable et ça représente énormément de cas de fraude. Et puis bien évidemment, la fraude à la résidence, j'ai pu l'évoquer avec ces Algériens, mais ça a fait la une de la presse il y a quelques mois, c'est une famille algérienne qui vit en Algérie qui a réussi à détourner 80 000 euros de RSA. Tout en étant en Algérie. C'est-à-dire qu'ils avaient mis un pied en France à un moment donné, puis après ils sont retournés chez eux. Et pendant ce temps-là, ils continuent à toucher des aides de manière totalement inégalérale, sans aucune contrepartie. Et puis je ne vous parle même pas de ces djihadistes qui ont pu tranquillement faire le djihad en Syrie avec nos allocations et avec le RSA. Et tout ça, cette fraude se fait évidemment au détriment des pauvres, au détriment de ceux qui n'en ont plus besoin, au détriment de la population la plus fragile. Et ce système-là, c'est un échec. C'est un échec, je pense, parce que d'une part, on a une approche globalisée du RSA, plutôt que d'isoler, plutôt que d'avoir des clusters. On a une de nos élus à Nice qui a été dans plusieurs conseils d'administration et qui aujourd'hui intervient pour Pôle emploi, France Travail. Parce qu'on a juste changé le nom, mais en réalité, ça fait fonctionner les marchands d'enseignes et de papiers. Mais sinon, ça ne va strictement rien changer. Et donc, elle intervient pour France Travail dans le cadre d'une formation où elle a pu voir, c'est véridique, elle a pu voir un cadre supérieur de l'informatique qui était au chômage à côté d'un pauvre marginal SDF. Et aujourd'hui, c'est ça qui se passe. À France Travail, il n'y a aucune compartimentation. On est quand même capable de traiter de manière isolée, de traiter de manière séparée ces deux cas avec d'une part quelqu'un qui est en capacité, en âge de travailler. Lui, on le met au travail. Et puis quelqu'un qui est dans une grande précarité qu'on doit prendre de manière bien évidemment séparée, isolée pour vraiment le prendre en charge de manière totalement individualisée. Et ça, c'est fondamental. Mais ce système-là est qu'un échec. Quand on s'inscrit au RSA, sept ans après, seulement 17% sont en emploi. Seulement 17% ont trouvé un travail et ne bénéficient de plus aucune aide. Donc, il y a clairement quelque chose qui dysfonctionne. Et c'est toujours cette question de se dire qu'il y en a toujours qui profitent en en faisant moins. Toujours qui gagnent plus en faisant moins. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en faisant moins, il ne va rien du tout. Parce qu'on a des fois ce comparatif qui est fait avec le RSA qui est vu un peu comme un parachute. Il y a des militaires parmi nous. En général, quand on déploie le parachute, c'est un peu trop tard quand on est au sol. Et en général, quand on touche le RSA, on est déjà à terre. Et puis surtout, le RSA, le parachute du RSA ne vous empêche pas de tomber. Donc, il y a vraiment quelque chose qu'il faut revoir. Le RSA n'est pas un sol de tout compte. Et je suis retombé, d'ailleurs, c'est particulièrement intéressant sur une personne sur laquelle on pourrait dire beaucoup de mal. Mais en tout cas, Martin Hirsch qui était dans Emmaüs, qui a été également l'initiateur de cette réforme du RSA. Et il a dit, c'est particulièrement intéressant, je le cite, la lutte contre la pauvreté et le retour vers la dignité pour les personnes d'âge actif. Donc, la lutte contre la pauvreté et le retour vers la dignité ne peut être effectuée que par le travail. C'est Martin Hirsch qui l'a dit en 2009. Alors, bien évidemment, la loi travail qui a été mise en place récemment, elle a tenté maladroitement, de manière bien insuffisante, de résoudre ce problème. Avec ces 15 heures de contrepartie, ça va peut-être évoquer tout à l'heure par Philippe, ces 15 heures de contrepartie d'activité. Activité, ce n'est pas du travail, c'est de la formation, c'est de l'immersion en entreprise. Il faut m'expliquer ce que ça veut dire. C'est des chances d'insertion, ça non plus, je ne comprends pas trop. Et puis, c'est bien évidemment, on vous paye le permis de conduire, que ça soit moto ou voiture, parce que maintenant, c'est les deux qui sont compris. Alors, c'est bien insuffisant et malgré tout, pour revenir sur cet exemple des Algériens, ça les inquiète, je suis tombé sur un média algérien qui s'appelle DNA, Dernière Nouvelle d'Algérie. Donc, un média algérien qui cible ses concitoyens, qui s'inquiétait pour ses Algériens, donc du plan, en fait, qui était mis en place par l'État français, donc il s'inquiétait pour ses concitoyens qui étaient bénéficiaires du RSA et les plans de ses concitoyens qui allaient être totalement chamboulés. Je veux dire, c'est même quelque chose qui est bien insuffisant, qui est totalement inutile, tel que la loi travail, inquiète en tout cas un certain nombre de ses concitoyens. Et il ne faut pas s'étonner qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation telle que l'a évoquée aussi Arnaud, telle que l'on connaît tous, de ces salariés qui sont démissionnaires, mais qui sont dans ce qu'on appelle aussi maintenant la démission silencieuse, parce qu'ils en ont marre de voir des gens... À la suite notamment de la période Covid ? Entre autres, à la suite de la période Covid parce qu'en fait, ils sont restés... Vous l'avez sorti voir, nous ? C'est particulièrement marqué dans la restauration, mais je pense que dans tous les domaines, en fait, dans la période Covid, il fallait certes aider les personnes, mais les gens ont été payés à ne rien faire. C'est quand même particulièrement scandaleux. On trouve tout un système de gens qui ont profité et il y a bien évidemment un découragement qui s'installe, le sentiment d'être perdant, et je vais terminer là-dessus, c'est un moment d'être perdant avec bien évidemment un coût indirect. On a 8% des travailleurs aujourd'hui en France qui sont pauvres et c'est cette observation et je pense que toi, tu l'as fait aussi Arnaud. Moi, j'essaie de la faire à tous mes salariés, j'essaie de la dire systématiquement quand j'interviens en entreprise. Il y a un travail de pédagogie qui doit être fait par les chefs d'entreprise où on doit montrer aux salariés leurs fiches de paie, on doit leur montrer le brut et on doit leur montrer le net à payer. On doit leur montrer le brut et ensuite, on doit essayer de leur décortiquer les 15-20 lignes qui suivent pour leur dire la petite case en bas, ça c'est ce que tu vas toucher. Parce qu'évidemment, l'assistanat, ça tue le travail, c'est indéniable, ça étouffe les salariés et les chefs d'entreprise, ça pousse à la loisiveté et je pense que très sincèrement, la seule solution pour le retour au plein emploi, c'est de modifier, réformer ce système pour que les salariés puissent aussi vivre pleinement dans la dignité. Merci Jean. Très intéressant. Et qu'on a bien compris que très rapidement, Arnaud, s'il vous plaît, sur la prime d'activité. Oui, sur la prime d'activité, j'avais une petite anecdote à vous donner. Au début de la saison, j'avais besoin de muscler mon équipe de salle. Donc, je partage avec eux la réflexion de dire est-ce qu'on recrute quelqu'un supplémentaire ou est-ce qu'on voit pour une prime en fin d'année, en fin de saison. Les serveurs, bien entendu, me disent oui, on veut une prime. Donc, je demande à ma comptable de faire la fameuse PPV ou alors prime Macron. Donc, 500 euros, c'était le montant de la prime. Je crois qu'en plus, ça a été plafonné par rapport au chiffre d'affaires. Ma comptable me dit vous ne pouvez pas dépasser 500 euros et vous devez la donner à l'ensemble de vos salariés. Alors déjà, vous choisissez de faire une partie du personnel parce qu'ils ont été plus méritants, entre guillemets. mais en tout cas, ils ont réussi à m'empocher une embauche. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le versement de cette prime a engendré pour chacun des salariés la perte d'une partie de leur prime d'activité sur un trimestre. Donc, en fait, quand moi, patron, je donne 500 euros de prime à un salarié pour avoir bien travaillé l'été, il se retrouve en réalité qu'avec 230 euros de pouvoir d'achat supplémentaire puisqu'on lui sucre 90 euros pendant trois. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ce genre de prime crée de la dépendance sur l'aide sociale. En fait, je pense que c'est ça le cancer de la société, c'est qu'il y a une dépendance à l'aide sociale et que les gens auront du mal à faire sans. Philippe va revenir sur le sujet aussi. On a parlé justement, Philippe, de tous ces mécanismes qui entretiennent l'assistanat qui confortent parfois dans l'inactivité. Nous avons aujourd'hui 800 000 emplois en tension dans de nombreux domaines de l'industrie ou des services. Nous avons 400 000 emplois qui ne trouvent pas preneurs malgré un niveau chômage encore élevé. Nous avons 13 % des jeunes de 15 à 29 ans qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. C'est ce qu'on appelle les fameux NITS. Ce sont aujourd'hui près de 9 millions d'inactifs, toutes catégories confondues qui résultent en partie aussi, comme on l'a dit, du phénomène de grande démission. Pouvez-vous, Philippe, nous dire comment justement réformer, quelles sont les pistes de réforme de notre système pour remettre le travail au cœur de la société et faire en sorte que ce même travail paye plus que de l'assistanat ? Oui, je le peux. Merci, Philippe. Bon, d'abord, je voudrais dire que j'étais très heureux d'être ici avec mes camarades d'entrepreneurs et puis il y en a certainement d'autres dans la salle. Alors, je ne sais pas trop comment on nous appelle parce que quand le gouvernement a besoin de nous, il nous dit les forces vives de la nation. Et alors, quand on n'est pas content, il dit les petits patrons. Alors, on voit bien dans les petits patrons tout ce que ça a de méprisables, de mesquins, de vouloir grappiller un petit truc. Alors, je ne sais pas ce qu'on est. En tout cas, on a des choses à dire, on va les dire. Et donc, avant de répondre à votre question, je voudrais prolonger ce que vous avez dit sur ces freins au travail, sur les méfaits qui accompagnent ce poids de l'assistanat et peut-être regarder quelques éléments, quelques conséquences plus macro. La première conséquence, on le sait tous, c'est la compétitivité. C'est-à-dire qu'on fait quand même, on arrive l'exploit en France d'être bridé par un problème de compétitivité et un problème de revenu. Vous allez en Chine, ils ont sacrifié le revenu, mais du coup, ils ont une compétitivité incroyable. Nous, on n'a ni le revenu en bas, ni la compétitivité en haut. Je peux vous dire, il y en a dans cette salle, ceux qui essayent d'exporter, c'est un combat incroyable. Il n'y a qu'à regarder les records de déficit de balance du commerce extérieur qui seront un des autres records de Bruno Le Maire. Derrière cette logique de compétitivité est la logique de marge et qui dit faible marge, dit pas de capacité d'innovation et d'investissement. Quand vous regardez aujourd'hui les entreprises françaises de métallurgie, de robotique, de manufacturing, elles sont extraordinairement en retard sur tout ce qui est robotique par rapport à d'autres industries comme la Corée du Sud, mais même l'Allemagne et les Pays-Bas. Donc, le premier sujet, c'est vraiment la compétitivité. Le deuxième sujet, c'est l'attractivité. Et l'attractivité dans le mauvais sens du terme puisque beaucoup de Français en ont eu marre de ne pas gagner dignement ou de ne pas gagner correctement leur vie à la mesure de leurs efforts. Et ça s'appelle l'expatriation. Les rapports de l'INSEE nous disent que depuis 20-25 ans, on en est à plus de 3 500 000 Français qui se sont expatriés. La tendance s'accélère. Les jeunes diplômés du supérieur ont une vitesse d'expatriation trois fois plus importante que le reste. Ce sont les chiffres de l'INSEE. Ce sont donc de pertes incroyables pour le capital humain de la France. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont nés ici, qu'on a éduqués, que le système a formé et au moment où ils peuvent donner, ils s'en vont. C'est comme pour les entrepreneurs, c'est l'investissement qui disparaît avant qu'on ait pu même l'amortir. Et quand vous mettez en regard ces 3 500 000 Français diplômés qui partent et les centaines de milliers de malheureux qui arrivent à demi-nus et ne parlant pas français chez nous, on imagine à quel point le patrimoine français est en train de s'appauvrir depuis une dizaine d'années. On a une conséquence à laquelle on ne pense pas spontanément, mais qu'on voit bien dans nos villes sur même l'aménagement du territoire. Je prends un exemple. On est à Paris. On ne veut plus de voiture dans Paris. On travaille en permanence sur ce qu'on appelle la logistique urbaine, c'est-à-dire tous ces gens qui vous apportent vos colis. À chaque fois que vous commandez quoi que ce soit, vous voulez que ce soit livré en 24, rarement 48 heures. Qui fait ça ? Qui fait les travaux d'aide-soignante, de nounou, etc. Les gens à faible salaire, les Français à faible salaire ne peuvent plus vivre dans les grandes villes. Regardez pendant les périodes de vacances. Regardez votre facteur. L'autre facteur intérimaire. Et donc, j'ai longtemps travaillé pour le groupe La Poste en tant que consultant. Et donc, ils ont des problèmes incroyables de logistique urbaine parce qu'ils doivent déployer des services de très grande qualité, de très grande fiabilité, notamment pour concurrencer à la zone. Et en fait, ils ne manquent pas de personnel parce qu'ils sont obligés d'avoir recours à quelle est la main-d'oeuvre pas chère dans les grandes villes. Ce sont des immigrés récemment arrivés, pas toujours régularisés. Et on a même des filiales de La Poste, entreprises publiques qui se voient condamnées au prud'homme et au pénal pour emploi de travail clandestin. Et donc, ça veut dire que cette perte de gens dans les villes, ça veut dire disparition des commerces de centre-ville. Et donc, c'est le phénomène de la banlieue à l'intérieur qui s'installe. C'est ça aussi un travail qui est mal rémunéré et des gens qui sont obligés de fuir. Il y a un sujet aussi sur les compétences et l'emploi. Alors, on pourrait parler des compétences déjà parce que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail sont déjà le fruit de l'école, cher Éric, et tu t'es suffisamment emparé de ce sujet et ce n'est pas tout à fait le débat de ce soir. Mais il y a aussi le grand mensonge. C'est-à-dire que le baisse de niveau à l'université amène des jeunes qui ont envie de réussir, qui sont Bac plus 5, qui sortent de fac, ils ne savent rien faire. Ils ne savent pas compter. Ils n'ont jamais vu ce que c'était qu'un compte de résultat. Ils sont inemployables. Et je peux vous dire que quand vous êtes recruteur, c'est un crève-cœur de voir arriver des gens qui ont un diplôme Bac plus 5 et que vous n'emploierez pas parce qu'ils ne pourront jamais et qu'ils sont en fin d'étude. Donc ils sont cuits. Et donc on installe une jeunesse à la fois dans ce mensonge sur ce qu'on lui a promis et en plus, on l'habitue effectivement à un certain individualisme et au mirage de l'argent facile et de l'assistanat. Alors évidemment, tous les salariés ne sont pas comme ça et on embauche des équipes formidables. mais c'est un autre mensonge qui ruine la crédibilité du travail, de l'employeur, des employés et du travail. Alors évidemment, il y a un certain nombre de mesures et Eric a dit tout à l'heure qu'en économie, finalement, on pouvait faire des choses assez simples et il y a des choses assez simples. Il y a des choses assez simples qu'on peut faire tout de suite et je vais vous les exposer. Mais si on voulait aller plus loin, on a quand même un sujet de mentalité en France à combattre et c'est la mentalité de la gauche. La mentalité de la gauche sur le travail est une vérole. D'ailleurs, la première mentalité de la gauche, on la voit tout de suite sur les syndicats français. Pour ceux d'entre vous qui ont travaillé ailleurs en Europe, peut-être à l'exception des syndicats wallons, nous avons les syndicats les plus à gauche de l'Europe et donc des gens avec lesquels c'est non seulement très difficile de négocier mais qui en plus ont des projets, je pense notamment à Sud et à d'autres qui ont des projets qui ne sont même plus la négociation. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous avez un CGTiste de 55 ans, c'est un gars issu de la vieille CGT avec le respect de l'outil de travail, par exemple. Un vieux CGTiste n'ira jamais saboter ou casser dans une usine. Aujourd'hui, vous avez des sections syndicales qui sont infiltrées par l'extrême gauche la plus radicale et parfois, dans certaines usines, ça se recoupe avec une immigration musulmane et vous ne comprenez pas où sont les hiérarchies et les féodalités. C'est le grand problème des DRH aujourd'hui. Et donc, ça, c'est le fait du syndicalisme français. Je pourrais ajouter, parce qu'on parlait de... Est-ce que les entrepreneurs vont dire quelque chose ? Le syndicalisme patronal est d'un zéro absolu aussi. Et s'il y a un seul patron qui a été défendu ici par un syndicalisme patronal, qu'il vienne me voir et je ferai les plates excuses publiques s'il le faut. Et donc, il y a deux sujets qui, me semble-t-il, des idées de l'esprit de gauche dans le travail qu'il faut combattre. Le premier, on l'a tous entendu, c'est le travail, en fait, c'est horrible. C'est une aliénation. On vous ressort le vieux truc. Oui, c'est une torture. D'ailleurs, ça vient de Tripalium qui était un instrument de torture. Même ça, c'est négociable. Ceux que ça intéresse, je pourrais vous le discuter. Mais donc, il y a cette idée qu'en fait, le travail, c'est une aliénation alors qu'en fait, le travail, c'est un épanouissement. Il faut avoir vu. Il faut avoir vu les yeux brillants d'un apprenti ou d'un jeune compagnon sur son chef-d'oeuvre. Il faut avoir vu un jeune ingénieur qui mène bout un projet. Il faut avoir vu les équipes des grandes entreprises françaises de spatiales, d'automobiles, de ferroviaires qui arrivent à vendre des systèmes complets aux étrangers. Il faut avoir vu ces entreprises dans lesquelles il y a d'ailleurs un patriotisme économique et ces gens-là sont satisfaits de ce qu'ils font et n'ont même pas besoin d'une prime pour être satisfaits. Parfois, une simple tape sur l'épaule suffit. Donc non, le travail n'aliène pas. Le travail libère et le travail est un exercice d'épanouissement de soi individuel et collectif. Ça, c'est la première chose. Et c'est pas Arnaud qui est ici meilleur ouvrier de France qui va me dire le contraire. Alors l'autre sujet, la tarte à la crème, c'est les patrons. C'est nous. On est globalement des salauds parce qu'en fait, ce qui nous préoccupe, c'est la recherche du profit. Parce que c'est bien connu un patron, quand il se lève le matin, il se dit qui je vais pouvoir virer pour maximiser mon profit. Non, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une idée incroyable et qui veut la faire partager au plus grand nombre possible. L'entrepreneur, il veut recruter, l'entrepreneur, il veut développer, il veut investir, il veut se déployer le plus possible. Il n'a aucune envie de recruter des ressources. Je ne nie pas que l'actualité est remplie de grands patrons, de grandes entreprises qui ont eu des comportements totalement innommables et condamnables sur des affaires de parachutes dorés. Je pense d'ailleurs particulièrement à ce moment à M. Thierry Breton qui a été le faux soyeur d'Atos et qui donne des leçons à la Commission européenne. Et j'ajoute que d'ailleurs, si vous regardez, ces grands patrons les plus rapaces n'ont jamais été des entrepreneurs. Ce sont des grands cadres dirigeants, voire parfois de grands, de hauts fonctionnaires recasés dans l'entreprise qui ont été capables de catastrophes. Je pense à M. Abrers pour les plus vieux d'entre nous, à Mme Lauvergeon qui a ruiné le nucléaire français, etc. Donc, à court terme, il y a des mesures et je vais les déclamer. Non, je vais les dire. On va faire ça plus simplement. Mais il y a aussi à lutter contre cette mentalité de gauche qui sabote les énergies du pays. Donc, les mesures, très simples, pour aller très vite, je ne fais que paraphraser ce qui a été écrit, publié, dans son programme présidentiel par Éric Zemmour, ici présent. Premier sujet, consiste à se dire comment je fais pour augmenter immédiatement les bas salaires et les basses retraites. c'est-à-dire les bas salaires des travailleurs modestes du public, du privé, des indépendants et les petites retraites qu'on peut revaloriser pour qu'elles soient à minima au seuil de 1300 euros mensuels. La recette, elle est simple. C'est que je supprime immédiatement ce que j'appelle les aides sociales non-contributives pour les étrangers extra-européens. Ce qu'est une aide sociale non-contributive, c'est une aide sociale qu'on vous donne sans que vous ayez cotisé. Par exemple, si vous cotisez pour votre retraite, un jour, vous avez une retraite. Ça, c'est pour ceux qui y croient, ceux qui ont 25 ans, qui pensent qu'ils en auront une. Voilà. Donc ça, c'est contributif. Donc déjà, toutes les aides non-contributives, c'est-à-dire les allocations familiales, le RSA, l'aide au logement, les minimums VES, pour les étrangers extra-européens qui n'ont donc pas cotisé un sou pour ceux-là. Je supprime et avec ça, je revalorise les bas salaires et je revalorise les petites retraites, notamment celles de nos agriculteurs et veuves d'agriculteurs qui ont travaillé des dizaines d'années pour rien. pour tenir le temps si vous pouvez... Donc j'accélère. Légèrement, mais... Bon, alors je vais lire plus sombrement. Donc l'idée... Il y a une idée aussi qui se décline sur plusieurs éléments, c'est permettre quand même aux chefs d'entreprise de récompenser leurs salariés. C'est exactement ce que tu disais, avec des primes qui soient zéro charge, qui ne soient pas d'ailleurs obligatoirement donnés à tout le monde, mais vraiment pour pouvoir récompenser ceux qui le veulent. On peut faire la même chose d'ailleurs avec la participation. La participation, c'est assez complexe. D'abord, il y a un forfait employeur. Ensuite, elle est fiscalisée. Ensuite, vous ne pouvez la dégager qu'avec certaines conditions et certaines impositions. Donc là, on fait au plus simple. On augmente la capacité de participation et on permet aux collaborateurs d'utiliser la participation en fait quand ils le souhaitent et sans fiscalité dessus. Et alors là, on est vraiment dans le capitalisme participatif. Les gens qui se souviendront du général de Gaulle l'apprécieront. Mais il y avait une belle idée derrière ça. Et d'ailleurs, ça répond aussi à une idée qui pèse sur la fameuse démocratie d'entreprise. Je rappelle que hier, Carlos Tavares, président de Stellantis, a annoncé qu'il allait, au titre des bons résultats de PSA, donner entre 4 000 et 6 000 euros nets pour l'ensemble des salariés de PSA dans le monde. Ça, c'est jamais dans les journaux. La première fois que Tavares a fait revenir PSA au bénéfice après 5 années de pertes, il a dit pas de dividende pour les actionnaires, je ne donne qu'aux collaborateurs. Qui le sait ici ? Personne. On aurait attendu les échos capital, patins, couffins, etc. pour expliquer ça. On n'a rien entendu. Bon, je reviens sur les mesures, c'est ça ? Favoriser le pouvoir d'achat des apprentis, maintenir l'exonération de cotisations patronales et salariales à hauteur du SMIC pendant 2 ans. Voilà les principales mesures. Merci. Et je terminerai en remerciant Marion et Éric d'avoir créé les conditions pour que les entrepreneurs, ces besogneux, ces petits patrons s'expriment enfin. Merci. Merci beaucoup Philippe. On peut intervenir nos 3 premiers intervenants. Arnaud Imbert, Jean Moucheboeuf et Philippe Schleter. Nous allons pouvoir maintenant passer sans transition ou presque à la deuxième table ronde intitulée l'État contre l'économie. On va accueillir nos 3 nouveaux intervenants. Donc la France qui est un pays où la place de l'État est centrale. Merci pour l'eau, c'est précieux. Où l'État est centrale. Une longue tradition colbertiste a longtemps influencé notre économie, participé à des projets d'envergure et à des investissements dans des entreprises allant parfois jusqu'à la nationalisation. Mais l'État, investisseur et bâtisseur de Colbert et Bonaparte semble aujourd'hui devenu l'État des bureaucrates qui entrave par les charges, les normes et la fiscalité, la créativité et le dynamisme de nos entreprises. Vous allez pouvoir nous en parler. Malgré un niveau record de prélèvement obligatoire et une dette de plus de 3 100 milliards d'euros, nos compatriotes constatent pourtant dans leur quotidien une dégradation des services publics. Alors, gaspillage public, normes excessives et services publics délabrés sont justement les sujets de cette seconde table ronde. Je vous demande pour cela d'accueillir Gilbert Payet, Pierre Delosin et Alain Mathieu. Merci messieurs de nous honorer de votre présence ce soir. Gilbert Payet, vous êtes ancien préfet de Haute-Corse, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, des Vosges et des Pyrénées-Atlantiques. J'en oublie pas. Ça va, c'est déjà beaucoup. Vous avez donc à ce titre expérimenté les rouages de l'État de l'intérieur. Vous avez été confronté dans vos éminentes fonctions à des problématiques prégnantes de l'industrie ou de l'agriculture par exemple et vous pourrez ainsi nous éclairer sur les rapports parfois ambivalents entre la puissance publique et l'économie française. Pierre Delosin, vous êtes essayiste, polytechnicien et haut fonctionnaire. Vous êtes ancien directeur du Trésor au ministère de l'Économie et des Finances. Vous avez eu de nombreuses expériences dans les institutions financières grâce à votre expérience au cœur des institutions de l'État. Vous avez un regard pointu sur la dépense publique en augmentation continue. Vous allez pouvoir nous en parler. Alain Mathieu, enfin, vous êtes président d'honneur de Contribuables Associés, le Sintang qui alerte depuis des années sur le dérapage des finances publiques et de la fiscalité. Vous êtes président directeur, vous avez été président directeur général de Conforama et du Bon Marché et vous êtes contributeur à l'IREF, donc l'Institut de Recherches Économiques et Fiscales. Vous nous donnerez les grandes perspectives pour réduire le poids de l'État et de ses dépenses. Merci encore. Gilbert Payet, donc, pour entamer cette deuxième table ronde, vous avez été confronté, donc, comme on le disait, à des difficultés liées au poids des normes qui handicapaient, voire menaçaient des filières industrielles dans tout le pays. On l'a vu, dans tous les départements où vous avez pu exercer. Pouvez-vous nous faire part des conséquences concrètes que vous avez pu constater tant en tant que représentant de l'État dans cette suradministration qui pèse sur nos filières industrielles et qu'on voit aujourd'hui aussi ressurgir dans un phénomène d'actualité qu'est la crise agricole ? Merci. Alors, d'abord, c'est peut-être pas facile quand on a été fonctionnaire et représentant de l'État de se retrouver au milieu de ce cercle et de ces discussions, mais je constate quand même qu'on est deux anciens ou fonctionnaires plus un polytechnicien. Au moins, il y a une certaine coordination entre nous. Moi, j'avais l'habitude quand je visitais des entreprises en parlant du rôle de l'État en matière économique de dire d'abord ne pas nuire primum non nocere. C'est vraiment la règle essentielle surtout, surtout en matière sociale et fiscale. Malheureusement, il faut bien en convenir, on est loin du compte. Je rappelle d'ailleurs que le second principe d'Hippocrate, c'était secondum non cavéré, c'est-à-dire secondum cavéré, c'est-à-dire y aller avec prudence, c'est-à-dire qu'avant de soigner, il s'agit vraiment de faire preuve de beaucoup de prudence dans la relation effectivement avec l'entreprise. Je pense que, en fait, sur administration, sur transposition et que ces normes sont intimement liées parce qu'on voit finalement la conjonction entre un phénomène d'origine européenne, mais il faut bien le dire aussi, beaucoup de phénomènes spécifiquement français. Je vais prendre un exemple d'une directive assez simple qui est celle de 2008 qui dit que les entreprises industrielles, quand vous devez leur fixer leurs normes de rejet, vous devez tenir compte des meilleures techniques applicables. Il se trouve que ça laisse beaucoup de marge à chacun des États. Mais nous, nous sommes dans un pays avec un État, une administration, deux droits écrits, très procédurières. Et j'ai été aussi directeur des stages. Je disais même aux élèves de l'ENA. Prenez un énarque, enfermez-le dans un bureau, repassez quelques heures plus tard. Qu'est-ce qu'il aura fait ? Il aura écrit. Il aura écrit et écrit encore parce qu'il a été formé à cela année après année. Et le pire, c'est que plus il est consciencieux, plus il écrira. Et d'ailleurs, même au sein du parti, certains le savent. Et nous avons donc cette administration centrale qui, en plus, a découvert un jour les joies des objectifs chiffrés et de l'évaluation de l'administration dite déconcentrée. Ce qui donne, au niveau local, une armée de contrôleurs aux demeurant de plus en plus nombreuses qui, finalement, est soumise à cette pression d'administration centrale avec un principe que tous connaissent aujourd'hui. Vous faites un contrôle. S'il n'y a pas de résultat, c'est-à-dire que s'il n'y a pas une sanction ou une prescription, c'est que le contrôle a été fait pour rien. Et s'il a été fait pour rien, c'est que vous avez mal choisi l'entreprise contrôlée. Donc, il y a une pression extrême, effectivement, là-dessus. J'ai plein d'anecdotes, effectivement, à raconter. Je vais parler, notamment, d'un fonctionnaire, d'un inspecteur dans les Vosges, particulièrement consciencieux en matière d'industrie textile. Il faut savoir qu'on a tué notre industrie du tissage et du filage par un excès de normes ou tout simplement par des normes appliquées beaucoup trop rapidement. Aujourd'hui, on importe des produits chinois bourrés de polluants et on impose à nos entreprises de traiter, effectivement, ces produits et on leur impose des normes quasiment impossibles à respecter. Et je reviens à cet inspecteur très consciencieux, il faut bien le dire, qui explique, alors qu'il était chargé de détecter des pollutions liées à des odeurs, à des mauvaises odeurs, pendant une heure, il a tourné autour de l'entreprise et il était capable d'écrire qu'au bout d'une heure, à un point donné, il a senti une odeur fugace mais clairement nauséabonde. Et sur cette base, il propose au profet que j'étais de durcir les règles en matière d'émission pour justement mettre fin aux nuisances en l'espèce. Et des exemples comme ça, on en a plein. Et une fois de plus, tout ça est aggravé aujourd'hui, je pense, par la relation qui s'est établie entre une administration centrale qui cherche sa finalité et ses administrations déconcentrées. Je pourrais d'ailleurs apporter un nouvel élément. Alors d'abord, il y a l'agriculture avec la PAC. Il faut savoir qu'à chaque négociation de la politique agricole commune, le gouvernement et les organisations agricoles s'entendent autour d'un objectif, défendre le niveau des aides en montant. Et on est prêt à lâcher tout et n'importe quoi en matière de contrôle, en matière environnementale pour pousser un grand cri de triomphe. Nous avons maintenu le niveau de la PAC. Mais ça se paye après. Ça se paye après, notamment par un dispositif qui est entièrement verrouillé, technocratique à un point qu'on n'imagine pas. Et tout ça, notamment parce qu'il faut le dire, il y a eu beaucoup d'abus. Moi, j'ai été préfet en Haute-Corse. Quand j'étais préfet en Haute-Corse, la France a dû rembourser pour 100 millions d'euros d'aides à l'élevage. Nous avions des éleveurs. Le seul problème, soit ils n'avaient pas de bêtes, soit ils se l'aient partagé. Ce qui était embêtant. Et je me rappellerai toujours ce président de Chambre d'agriculture parce qu'on a été amené à faire les contrôles. On a supprimé les aides à 50% des éleveurs. Et le président m'avait dit « Mais monsieur le préfet, ils ont fauté, je le reconnais. Mais alors, mettez-les en prison. Ne leur coupez pas les aides. Car les aides, c'est leur gagne-pain. » Et donc, il y a eu des abus. La conséquence aujourd'hui, c'est que le système de gestion est verrouillé pour ne permettre aucune intervention humaine. En Saône-et-Loire, vous avez un agriculteur, il se trompe de code culture. Il déclare faire de la lavande au lieu du colza. Résultat, toutes ces aides sont supprimées. Vous en avez un autre qui, dans les locaux de la direction des territoires, remplit le dossier avec les fonctionnaires. Il oublie à la fin de signer. Il perd toutes ses aides. Vous avez un dernier, et je terminerai là-dessus en termes d'exemple, contrôle dans un élevage de 150 bêtes. Il y a un animal, un veau, qui semble malade. Vous avez un contrôleur qui a une grille et qui coche animal malade non isolé. Il coche une deuxième case. Animal malade laissé sans soin. Il coche une troisième case. Animal malade isolé et laissé sans soin. Il rentre et donne à son directeur la grille. Le directeur sort sa grille à lui. Il regarde la sanction suppression des aides. Et personne, entre guillemets, n'y peut en théorie rien tant il est vrai qu'un contrôleur n'est soumis à personne lorsqu'il exécute sa mission. Et la seule manière pour moi d'obtenir la fin de cette injustice, c'était de dire ok, il y a eu un contrôle, on ne conteste rien, mais ça n'était pas un contrôle dit de conditionnalité. Mais je trouve affligeant qu'on en soit réduit effectivement à ces finalement pseudo-décisions alors qu'il serait si logique de rétablir un pouvoir d'appréciation en ce domaine. Très bien. Merci, merci monsieur le préfet. On a bien compris du coup l'absurdité de ces normes qui sont contraignantes dans tous les domaines économiques de notre société. Et on va aussi, vous avez pu dresser, pardon, vous voulez rajouter peut-être quelque chose rapidement ? Mais c'est peut-être ça, le principe de précaution et les questions de sécurité industrielle. Tout à fait. Alors le principe de précaution est venu effectivement aggraver la situation. Pourquoi ? Au départ, c'est un principe qui est presque de bon sens. Il dit que même si vous n'êtes pas certain d'un risque, vous devez, par précaution, essayer de prendre les mesures techniquement et économiquement viables pour y remédier. Le seul problème, c'est que le principe de précaution est devenu, il faut bien le dire, un principe du parapluie. Et c'est le prétexte ou à l'inaction ou aux entraves à toute l'activité économique. Ce que les gens oublient, c'est que dans la vraie vie, on n'a quasiment jamais à choisir entre le risque zéro et exposer la vie de pauvres gens gratuitement. On a en permanence à choisir entre un risque et un autre risque. Je dois choisir, et je l'ai fait, entre faire passer une noria de camions ou une citerne remplie d'ammoniaque dans l'agglomération lyonnaise ou alors mettre en place une canalisation qui va exposer de nouvelles personnes avec un risque bien moindre. Et dans les Pyrénées-Atlantiques, par exemple, j'ai été confronté au problème, effectivement, dans une usine Sanofi qui produit de la dépakine, un produit, hélas, de sinistre mémoire parce qu'il a donné lieu à beaucoup de malformations pour cause de prescriptions à des femmes enceintes à une époque, mais toujours est-il que c'est la seule usine qui produit cet empile épileptique et un jour, on découvre effectivement des rejets qui n'avaient jamais été examinés et traités. Proposition immédiate de fermeture de l'usine en sachant que tous les spécialistes de la Direction générale de la santé m'expliquaient que la conséquence c'est que vous avez quelques milliers d'épileptiques qui vont mourir tout simplement parce que dans leur activité est aussi simple que conduire un véhicule, se baigner ou autre, ils peuvent effectivement sans médicaments avoir une crise et effectivement ils peuvent mourir voire causer la mort d'autres personnes. Évidemment, j'ai refusé, mis en place toute une série de procédures, d'abord de mesures de précaution, lancer une étude pour essayer d'évaluer réellement la dangerosité de ces rejets, mais ce qui est extraordinaire c'est qu'on a des scientifiques qui dans un rapport qui détaillaient, il faut bien le dire, tous les sévices qu'ils ont pu faire à des animaux de laboratoire pour analyser la dangerosité de ce produit, arrivent à une conclusion, à 100 mg, ils meurent tous, à 10 mg, leur descendance est compromise, à 1 mg, je ne constate plus rien. À ce moment-là, j'applique des tas de coefficients de précaution, à la fin, je divise par 1 000, je dis bien par 1 000, ce que j'accepte, tout semble prêt pour dire c'est OK, on va permettre le fonctionnement, mais nos spécialistes concluent leur rapport par une petite formule perfide, toutefois, nous rappelons qu'aucune étude scientifique n'a permis de prouver qu'en dessous d'un certain seuil, il n'y avait aucun danger. C'est-à-dire, je n'ai rien montré, mais néanmoins, j'ai encore un doute. Évidemment, là encore, ce qui est très compliqué pour un préfet, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a derrière des risques, il y a un risque pénal qui peut durer d'ailleurs pendant des décennies, mais à un moment, il faut assumer ce risque. Et je terminerai en disant que pour ma part, je défends et défendrai toujours le retour à un vrai pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire un vrai pouvoir d'appréciation permettant aux responsables, tout simplement d'intégrer différentes priorités et de faire un choix en traite. Très bien. Merci beaucoup, M. le Préfet. Ces éclairages vécus de l'intérieur sont très éclairants. M. Deleuzein, le Préfet Payet vient de dresser un constat alarmant sur le poids des normes qui n'épargnent aujourd'hui plus qu'un secteur d'activité comme on vient de le voir. Mais un autre constat majeur est partagé par nombre de nos concitoyens et de payer toujours plus d'impôts. des prélèvements obligatoires au travers aussi d'une dette qui ne fait qu'enfler pour des services publics pour le coup toujours plus dégradés. Aujourd'hui, 6 millions de Français n'ont pas de médecins traitants, l'hôpital est en piteux état, la force régalienne de l'État dans la justice, la police ou la défense est en être recul. Les résultats de l'éducation nationale n'ont jamais été aussi mauvais. Bref, comment en sommes-nous arrivés là ? Vaste question et question fondamentale par ailleurs. comment remettre l'efficience au cœur de l'action de l'État ? Plus simplement, comment faire mieux avec moins ? Merci beaucoup. Oui, alors le budget, évidemment, c'est la partie la moins drôle, la moins riche en anecdotes. Mais effectivement, c'est quand même un problème de base et qui est tout simplement exactement ce que vous dites. Les gens n'en ont pas pour leur argent. Ils payent beaucoup plus qu'ailleurs. Ils ont le sentiment qu'ils n'ont plus la qualité qu'ils pouvaient avoir à une époque et qu'ils n'ont pas ce à quoi ils s'attendent. Il faut qu'il y ait un problème majeur et ce problème majeur il date de très loin. Isay Mour nous parlait tout à l'heure de la méthode homéopathique à la française. C'est assez exactement ça. Ça fait 50 ans qu'il y a un déficit budgétaire et un déficit budgétaire quelles que soient les circonstances. C'est-à-dire quand il y a une crise, on peut comprendre mais quand il n'y a pas de crise, on devrait au contraire corriger. Or, il y a 50 ans de déficit budgétaire, c'est-à-dire en termes de ménagères, il y a 50 ans où on dépense plus que ceux qu'on touche alors même qu'on s'est excrimé pendant les 50 ans à augmenter les impôts très systématiquement. Mais jamais assez. Ça veut donc dire qu'on n'arrive pas à équilibrer et si on n'arrive pas à équilibrer, au-delà de toutes les questions technologiques, il y a une question politique. Ça veut dire tout simplement, c'est un symptôme majeur d'absence de légitimité politique pour faire les choix qu'il faut. Le fond du problème est celui-là, c'est un problème de faiblesse politique fondamentalement. Alors cette faiblesse politique existe partout mais la France est si j'ose dire sur ce plan-là où le record ou l'idiot du village, c'est-à-dire c'est le record des deux côtés. C'est le record du côté des impôts et c'est le record sur le côté des difficiles notamment en Europe. Donc on a un problème, ça veut dire tout simplement qu'on a un problème de légitimité politique qui est plus fort qu'ailleurs. Alors vous avez tout de suite en tête évidemment l'exemple majeur de ce phénomène qui s'appelle Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est probablement celui dont la légitimité politique est le plus faible et c'est celui qui a le plus utilisé la méthode du quoi qu'il en coûte notamment chaque fois qu'il y avait un coup de clairon quelconque ici ou là et en particulier ça a commencé avec l'affaire des Gilets jaunes. Mais ensuite le réflexe a été systématiquement le carnet de chèques parce que ça résulte d'une faiblesse structurelle qui empêche précisément de réformer parce que pour réformer il faut poser le problème clairement, il faut avoir une porteuse politique suffisante et il n'a pas assez de porteuse politique. Alors l'autre effet évidemment qui a joué c'est que pendant toute cette période il y a eu aussi des réformes sur le plan financier qui ont permis de faire un appel beaucoup plus grand au marché financier. Alors il y a beaucoup de gens qui râlent contre les marchés financiers mais je m'en suis beaucoup occupé le marché financier. Donc je vois assez bien le mode d'emploi, le problème fondamental du marché financier c'est que si vous êtes mal à l'aise avec le marché financier il ne faut pas y aller. et donc il ne faut pas avoir de déficit. Il faut avoir des déficits quand on avait un vrai besoin ou n'emprunter que pour des vrais investissements. Or on emprunte essentiellement pour des dépenses courantes. Donc on a un problème de base c'est que au même moment où on avait ce dérapage cette addiction l'armoire à alcool était ouverte en même temps de l'autre côté avec Open Bar. Et donc pendant toute cette période-là on a emprunté on a emprunté tant qu'on a pu et on a eu le bonus si j'ose dire de taux d'intérêt extrêmement bas créés artificiellement notamment par la Banque Centrale et donc pendant toute cette période-là ça a été presque indolore. Donc évidemment la maladie et la dérive a pris des proportions bien plus élevées que ce qu'on pouvait espérer et surtout riche de menaces pour l'avenir puisque comme vous le savez tous ces taux d'intérêt remontent ils sont maintenant à un niveau qui est plus logique qui est plus cohérent mais du coup la charge de la dette va s'accroître systématiquement. Or ce qu'on voit sur les marchés c'est que le problème des marchés c'est que c'est facile au début et ça c'est dangereux parce qu'au début c'est du pain blanc sur les marchés donc vous avez l'impression que c'est facile c'est le marché bonne fille si j'ose dire donc pendant des années c'est comme ça et puis à un moment donné vous continuez vous continuez puis la branche casse et la bonne fille vous poursuit devant les tribunaux c'est mitou donc ça change complètement mais vous pouvez pas le prévoir exactement quand ça va casser donc pendant tout un temps ça marche là pour le moment ça n'a pas cassé manifestement donc on peut continuer on peut continuer à sortir le carnet de chèques et on peut continuer à emprunter simplement tout le monde comprend bien que si on peut emprunter 3 ou 400 milliards on pourra pas emprunter 1 000 milliards donc à un moment donné la branche va casser non c'est pas quand et donc on continue mais simplement dans l'intervalle ça ne veut pas dire que tout se passe au mieux par ailleurs parce qu'évidemment on doit donner un minimum de gage donc à côté de l'augmentation d'impôts qui atteignent leurs limites et c'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement actuel hésite à augmenter les impôts qui voit bien que là on commence à arriver dans l'insupportable il y a l'autre méthode qui est la réduction des dépenses mais comme il n'y a pas de légitimité politique la réduction des dépenses c'est la méthode budgétaire qu'est-ce que c'est que la méthode budgétaire vous êtes un budgétaire vous avez des postes de dépenses et vous appuyez et puis là où vous appuyez c'est mou vous appuyez plus fort et puis là où vous appuyez où c'est dur et ça résiste vous appuyez moins et donc le résultat c'est que vous modifiez votre structure de dépense essentiellement en facteur pour des raisons de facilité ou de résistance politique et non pas en fonction de besoins intrinsèques ou d'une analyse de la situation et c'est ce qui explique qu'on ait ces contrastes entre d'un côté des budgets extrêmement élevés de l'autre côté des prestations qui ne sont pas au niveau alors évidemment on a d'innombrables exemples on a l'exemple de l'armée parce que l'armée c'était très facile c'est la grande muette donc on peut y aller donc maintenant on a ce qu'on appelle une armée d'échantillons c'est-à-dire dans chaque secteur on a une armée qui est assez bonne mais elle est toute petite et évidemment parce qu'on a réduit uniformément par en haut on a évidemment aussi l'exemple des hôpitaux et de la santé plus généralement on a parlé du numerus clausus numerus clausus à l'origine c'était pas les budgétaires mais les budgétaires s'en sont emparés très vite parce que numerus clausus ça veut dire que vous formez moins de moins de médecins mais si vous formez moins de médecins il y aura moins de dépenses donc les budgétaires sont ravis alors que par la suite vous créez un énorme problème dont nous souffrons maintenant c'est une autre question politiquement ça n'existe pas et donc c'est une mesure très facile immédiatement à apporter qui vous permet de baisser effectivement la dépense dans un premier temps résultat évidemment c'est que vous avez d'un côté les gens je vois partout des gens même dans les réseaux sociaux qui disent vous pouvez pas me trouver un médecin j'ai un besoin urgent et un médecin n'est pas là je peux pas me trouver un mais vous avez évidemment l'hôpital puisque les gens du coup vont aux urgences d'une manière ou d'une autre et donc vous avez ce paradoxe que vous retrouvez d'ailleurs à l'intérieur de l'hôpital vous avez à la fois des dépenses un niveau de dépenses globale en santé ou dans l'éducation qui est dans les moyennes européennes voire assez élevées et des prestations qui peuvent être scandaleusement insuffisantes dans tel ou tel domaine c'est ce que j'appelle un aspect d'effet d'omelette norvégienne mais omelette norvégienne perverse c'est à dire l'omelette norvégienne vous savez c'est glacé d'un côté et trop brûlant de l'autre et bien là vous avez les deux à la fois c'est à dire que d'un côté vous avez un manque manifeste et de notre côté vous avez une addition qui est lourde de notre côté vous avez d'un côté des soignants qui sont en norme insuffisant et de notre côté beaucoup trop d'administratifs dans le secteur de la santé comme dans l'éducation alors que faire ça veut dire que c'est pas la bonne méthode la première méthode c'est d'avoir une légitimité politique et l'égitimité politique suppose d'avoir un parler franc je pense qu'on est tous d'accord là dessus de manière à avoir une porteuse politique c'est à dire que les gens vous ont donné un vrai mandat et la deuxième évidemment c'est de reprendre les problèmes de manière plus structurelle c'est à dire non pas en appuyant on part en dessus mais en regardant comment on peut prendre le problème autrement moi j'ai vu ça dans l'éducation dans un autre domaine parce que j'ai été pendant très longtemps à la fondation pour l'école faire des écoles hors contrat bon on voyait bien qu'à l'époque on faisait très bien vivre une école avec la moitié du coût moyen d'un élève dans l'éducation nationale bon si on avait payé un peu mieux les gens étaient moins bien payés effectivement mais si les gens avaient été très correctement payés ça coûtait sensiblement moins cher et la différence c'est que les gens avaient immédiatement l'école à leur main autrement dit quand on parlait de rendre l'économie aux français par exemple le premier exemple c'est l'école rendre l'école aux français vous savez la blague à une époque on disait que l'éducation nationale française était la plus grande entreprise du monde après l'armée rouge alors comme l'armée rouge n'existe plus dans ces proportions là à mon avis le record est battu et donc à un moment donné il faut s'attaquer au mammouth très bien merci merci monsieur Delosin la transition l'exemple est une bonne transition pour monsieur Mathieu monsieur Mathieu Bruno Le Maire après avoir creusé notre dette de plus de 800 millions d'euros depuis le début du milliard autant pour moi c'est vrai la différence est notable depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron a annoncé un plan justement de 10 milliards d'économies vous qui travaillez depuis longtemps sur la dépense publique pouvez-vous nous dire si cela est crédible et si on va plus loin quelles sont les réformes à mener pour revoir et rationaliser les dépenses de l'Etat et quelles sont les économies que nous pourrions les plus facilement faire je vais essayer de répondre mais mes propositions risquent de vous choquer donc je les formule à titre personnel elles n'engagent pas les associations dans lesquelles je fais partie dont je fais partie en 12 minutes parler du périmètre de l'Etat c'est difficile je me limiterai à deux sujets le nombre des fonctionnaires et les dépenses sociales puis je conclurai sur une condition nécessaire au succès des réformes le nombre des fonctionnaires vous croyez sans doute au chiffre de 5,6 millions que répètent les médias ce chiffre est faux car il ne comprend pas 1,4 millions de salariés d'organismes publics ayant un statut quasi public ceux de la sécurité sociale de l'enseignement supérieur du CNRS du pôle emploi des musées etc vous trouverez ce chiffre de 1,4 millions dans un document officiel une annexe au budget de l'Etat qui s'appelle le jaune budgétaire fonction publique ce document n'est pas publié tous les ans il n'a pas été l'année dernière mais quand il l'est c'est avec de moins en moins de détails mais si vous faites sur Google jaune budgétaire fonction publique 2017 vous trouverez à la page 186 les 7 millions d'emplois publics avec tous les détails si nous comparons à l'Allemagne qui a 4,6 millions de fonctionnaires pour 80 millions d'habitants nous devrions pour être égalité avec elle avoir 3,8 millions de fonctionnaires c'est à dire 3,2 millions de moins comment y arriver en faisant comme les entreprises privées en sureffectif et comme l'ont fait pour leurs fonctionnaires des pays comme le Canada l'Irlande le Royaume-Uni l'Italie en gelant les embauches sans licenciement ce qui ne fait de tort à personne nous embauchons chaque année 460 000 fonctionnaires pour remplacer les départs en retraite les démissions les malades les décès et les fins de contrat à durée déterminée en quelques années de gel des embauches publiques nous aurions rattrapé l'Allemagne et économisé chaque année 140 milliards les dépenses sociales nous sommes les champions du monde les deux principales sont les retraites et l'assurance maladie pour les retraites nous sortons d'une réforme péniblement votée mais cette réforme n'a pas été celle qui a été promise en 2017 par Emmanuel Macron qui était la suppression des 42 régimes spéciaux il y avait là 50 milliards d'euros par an à gagner de plus si l'on adoptait comme les suédois et les allemands une part de retraite par capitalisation comme le font les fonctionnaires qui ont droit à une part par capitalisation on ne se plaiderait plus que les chiffres que les riches sont trop riches chaque année puisque tout le monde pourrait bénéficier comme eux des avantages des placements financiers et avoir une meilleure retraite pour la santé il faudrait comme le régime néerlandais qui donne à chaque citoyen le choix de son assurance maladie c'est le régime le meilleur du monde pour la qualité nous devrions en outre aligner les tarifs de remboursement des hôpitaux privés sur ces hôpitaux publics et faire comme les allemands privatiser les hôpitaux publics en déficit si en outre on reprenait la lutte contre la fraude sociale dont on a parlé tout à l'heure et on l'a réduite il y a 4 ans parce qu'elle ne plaisait pas la CGT on pourrait alors réduire en total les dépenses sociales de plus de 100 milliards d'euros avec 240 milliards de dépenses publiques en moins nous pourrions baisser d'autant les charges sur nos entreprises les mettre à égalité avec leurs concurrentes européennes et retrouver la croissance et le plein emploi vous me direz toutes ces réformes sont irréalisables car les syndicats seront vent debout et multiplieront les grèves vous auriez raison ce sera ma conclusion pour réaliser ces réformes il faudra appliquer la constitution qui dit que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent et ces lois n'ont pas été votées adoptons celles de nos voisins une grève n'élicite que pour soutenir des revendications professionnelles et non politiques une grève contre une loi sur les retraites ce n'est pas une grève légale une grève doit être votée à bulletin secret par ceux qu'elle concerne et pour assurer la continuité du service public qui est une base du service public un service minimum devrait être institué comme celui des Italiens si cette réforme du droit de grève est adoptée d'autres droits réformes pourront l'être comme les privatisations d'entreprises et d'organismes publics il faudra un jour battre le record de Lionel Jospin qui a privatisé pour 210 milliards de francs soit 36% de plus que Juppé et Balladur réunis ces privatisations pourfondiraient des recettes publiques permettant de baisser encore davantage les impôts merci beaucoup Alain Mathieu merci messieurs pour vos éclairages précieux de par votre expérience merci à tous nos intervenants de la soirée je vous laisse regagner vos places merci à ces témoignages qui peuvent justement nous éclairer sur le poids de l'Etat sur l'économie sur aussi l'assistanat qui entrave considérablement dans notre travail et donc pour conclure cette première édition des rencontres économiques de la reconquête je vais vous demander par un tonnerre d'applaudissements d'accueillir madame Marion Maréchal vice-présidente de reconquête et candidate tête de liste aux élections européennes bonsoir à tous merci beaucoup avant tout aux organisateurs aux participants de ces tables rondes qui ont tous été extrêmement intéressants merci beaucoup Eric d'avoir introduit ces premières rencontres économiques de reconquête qui comme leur nom l'indique sont les premières et ont donc vocation à se réitérer puisque l'économie est un enjeu central de notre projet de notre programme il nous tient à coeur parce que la prospérité et l'indépendance et évidemment le pouvoir d'achat et le bien-vivre de nos concitoyens nous importent et je crois et je vais vous le démontrer j'espère et ces rencontres vous l'ont déjà démontré que nous avons beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses singulières à dire sur le sujet d'où la nécessité de nous faire entendre encore plus sur ces questions économiques à la fois microéconomiques bien sûr mais aussi macroéconomiques alors je m'éloigne merci beaucoup je m'éloigne un peu pour revenir en enfance lorsque j'étais adolescente j'ai été marquée à l'époque durablement à la fois sur le fond mais aussi sur la forme par le titre d'un essai historique écrit par Jean Sevilla cet essai s'appelait historiquement correct un essai dans lequel il abattait finalement tous les mensonges de la gauche au sujet de notre histoire nationale bien souvent manipulée tordue à des fins de propagande politique et donc je découvrais qu'il existait aussi en histoire un historiquement correct avec ces interdits ces tabous ces fausses certitudes répétées comme des vérités incontestables et enseignées comme telles pardon non seulement à l'école mais aussi répétées par l'ensemble des médias parce qu'en réalité il existe de nombreuses facettes au politiquement correct et l'économie contrairement à ce qu'on pourrait penser n'y échappe pas plus que les autres parce que l'économie n'est pas une science dure mais une science humaine non pas axiologiquement neutre comme on pourrait le penser spontanément mais toujours sous-tendue par des idéologies des courants des penseurs qui s'affrontent depuis toujours et se contredisent souvent l'économiquement correct a aussi ses totems le salaire minimum l'ISF les retraites qui provoquent toutes sortes de pulsions d'hystérie et de caricatures il existe donc bien un économiquement correct dont les contours malheureusement pour nous et là encore sont fixés par la gauche et par le socialisme alors on se dit socialisme ça semble un terme un peu ringard un peu désuet un peu dépassé et le score d'ailleurs des socialistes aux dernières élections présidentielles semble nous donner l'impression que c'est un courant politique qui se trouve derrière nous et pourtant Eric l'a rappelé d'ailleurs récemment dans l'une de ses émissions les socialistes sont toujours en réalité indirectement au pouvoir bien qu'ils ne soient plus élus puisque c'est eux qui tiennent le conseil constitutionnel le conseil d'état la cour des comptes les ministères de la justice et de l'éducation nationale les syndicats comme nous l'a rappelé Philippe Schlatter et je vous épargne la litanie parce que j'en ai noté quelques-unes de toutes les hautes autorités administratives indépendantes bien souvent extrêmement coûteuses et dont on cherche l'utilité qui ont servi la plupart du temps à recaser là encore les petits copains socialistes qui peuvent donc ainsi continuer de défendre l'idéologie qui est la leur et donc ce magistère moral de la gauche il continue de s'exercer insidieusement non seulement au sein de l'état profond de la haute administration du gouvernement des juges mais aussi bien sûr par capillarité dans le débat public et en particulier dans le débat public économique et tous les partis aujourd'hui sont contrairement aux apparences économiquement de gauche ils ont tous peur ils sont tous déjà intoxiqués par la fameuse mentalité de gauche dont on parlait lors de la première table ronde mais ils ont aussi tous peur d'être caricaturés ou diabolisés par les fameux anathèmes qu'on vous colle dès que vous tentez d'avoir un discours politique économique un peu courageux et cohérent qui sont austéritaires ultra libéraux antisociaux et donc ils révélisent tous de chèques de primes de taxes d'impôts d'assistanat de nouvelles dépenses d'argent public pour répondre à tous les problèmes qui se présentent dans notre pays et de ce point de vue le rassemblement national ne fait pas exception puisqu'il inspire il trouve des accents étatistes dans sa doctrine économique et sociale avec par exemple le refus des 15 heures d'activité obligatoire pour tout bénéficiaire du RSA le refus de toucher au droit de grève à la SNCF le refus de réformer l'assurance chômage alors que nous avons j'y reviendrai 800 000 emplois en tension le soutien totalement irréaliste à la retraite à 60 ans le refus de toucher à l'organisation et au financement public des syndicats le refus bien sûr de réduire le nombre de fonctionnaires le refus de réserver les aides sociales non contributives aux personnes de nationalité française pour leur préférer un délai de carence bref quelques exemples non pas anecdotiques mais tout à fait significatifs aujourd'hui de ce qu'est leur ligne économique quant à Emmanuel Macron je ne sais pas qui peut encore prétendre voir en lui le fameux libéral qu'il était censé être puisque 7 ans après son livre souvenez-vous-en humblement titré Révolution force est de constater qu'il n'y a jamais eu de président plus dépensier et plus étatiste qu'Emmanuel Macron le Mozart de la finance le Vivaldi de l'économie n'était finalement qu'un triste joueur de flûte je suis très fière de cette blague puisqu'aujourd'hui la France compte 5,6 millions d'agents publics et encore davantage d'après ce que nous disait le dernier intervenant soit l'équivalent de 93 fonctionnaires pour 1000 habitants et avec Emmanuel Macron c'est 145 000 emplois publics depuis son élection en 2017 et 8 000 nouveaux fonctionnaires rien que dans le budget 2024 quant au LR je ne vais pas m'y attarder puisque comme sur ce sujet comme sur les autres on se demande toujours quelle est la ligne officielle de ce parti puisqu'ils sont incapables de s'entendre entre eux et qu'ils sont à l'inverse capables de défendre l'exact inverse de ce qu'ils ont défendu parfois quelques années auparavant donc bien heureux celui qui s'y retrouvera et la conclusion c'est donc que sur ce sujet comme sur tant d'autres et bien nous ne pourrons et nous ne pourrons compter que sur nous-mêmes à savoir reconquête pour refuser cet économiquement correct ambiant et donc dire la vérité courageusement proposer sans détour les solutions qui s'imposent face au déclassement mais aussi face à l'endettement parce que la question de la dette n'est pas un sujet secondaire ça n'est pas un sujet techno c'est un sujet central pour la défense de notre souveraineté et de notre indépendance en tant que nation et ce pourquoi nous avons la volonté aussi d'y remédier et donc l'une des premières vérités qu'il faut peut-être rappeler et qui est bien souvent oubliée c'est que l'État et en tout cas en particulier cet État technocratique bureaucratique et normatif dont nous a largement parlé Gilbert Payet dans son expérience de préfet n'est pas la solution à tout et qu'il est même parfois un État contre notre économie je dirais même plus il est bien souvent parfois le problème trop d'impôts trop de taxes trop de normes trop de bureaucratie trop de fonctionnaires un seul exemple d'actualité il y a plus de 30 000 fonctionnaires au ministère de l'agriculture soit à peu près un fonctionnaire pour 13 exploitations agricoles comment on s'étonner dans ces conditions des montagnes de paperasse que le paysan doit remplir avant de pouvoir planter sa première graine on se demande bien souvent où se trouve l'État quand on a besoin de lui face à la racaille aux émeutiers aux clandestins sous OQTF aux fraudeurs sociaux à la concurrence déloyale mais on est toujours absolument sûr de le trouver lorsque vous vous risquez vous entrepreneurs vous indépendants vous commerçants au moindre petit retard au moindre petit oubli dans votre déclaration fiscale ou à la moindre petite erreur que vous paierez durement et prestement je me discutais à l'instant avec Éric je pensais que c'était De Gaulle au final c'est Giscard qui avait une phrase édifiante puisqu'il disait que quand un État dépense ou prélève 40% plus de 40% de prélèvement obligatoire et bien on bascule dans le socialisme petit rappel nous sommes actuellement à 47% donc tout près du communisme quand et c'est vrai que les chiffres sont saisissants nous on est la grenouille dans l'eau tiède vous savez avec cette eau qui chauffe de plus en plus donc on ne mesure plus à quel point aujourd'hui nous sommes spoliés par cet État pour de surcroît des services publics de plus en plus défaillants et de moins en moins d'ailleurs adressés aux Français tant l'immigration provoque l'embolie et la ruine de ces services publics mais j'ai deux exemples simples qui sont ceux de votre quotidien finalement puisque quand un Français gagne 100 euros l'État lui en laisse 47 après impôt contre 58 euros dans le reste de l'Europe et pour qu'il reste 100 euros de pouvoir d'achat réel à un salarié un employeur doit débourser pas moins de 217 euros ce coût du travail délirant je n'y reviendrai pas pèse évidemment sur la compétitivité de nos entreprises mais aussi et on en parle moins bien entendu sur le pouvoir d'achat qui français alors je ne peux pas le dire plus clairement un État qui impose un tel niveau de prélèvement obligatoire à ses entreprises à ses citoyens ce n'est pas un État protecteur mais c'est un État voleur un État voleur dénoncé d'ailleurs un vol dénoncé chaque mois par Éric Zemmour le 16 du mois puisque le puisque le 16 de chaque mois Éric nous rappelle qu'à partir de ce jour vous ne travaillez plus pour vous mais bien pour l'État puisque l'État nous prend chaque mois près de la moitié de notre pouvoir d'achat et ça cette idée forte nous ne la laisserons pas puisque nous sommes les seuls à dire et répéter chaque fois que nécessaire chaque fois que les journalistes nous interrogent sur mais quelle solution pour rendre du pouvoir d'achat aux Français nous leur disons et nous leur répétons le pouvoir d'achat c'est d'abord ce que l'État ne vous prend pas entre 1983 et aujourd'hui nous sommes passés sur notre fiche de paie de trois lignes à 15 pour trois fois plus de cotisations salariales alors nous le disons très simplement si nous voulons vraiment rendre du pouvoir d'achat faire en sorte que le travail paie correctement alors la première solution la plus évidente la plus cohérente c'est d'abord de faire enfin baisser les charges sur les salaires de rapprocher le brut du net mais pour cela il faut faire des choix il faut avoir le courage de faire des économies et les premières de ces économies nous en avons parlé c'est d'abord bien sûr de s'attaquer aux excès aux dérives aux abus des dépenses sociales devenues folles dans notre pays je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit brillamment en particulier parce que ça a été l'exemple symbolique sur le RSA mais bien au-delà du RSA sur aujourd'hui les dérives de cet état nounou mais je veux simplement vous resituer quelques petits chiffres absolument vertigineux qui justifient évidemment une réponse forte de ce point de vue la France c'est 800 milliards de dépenses sociales par an voire 33% de notre PIB c'est un record absolu dans le monde Sarah nous le rappelait d'ailleurs tout à l'heure la France verse à elle seule 15% de l'ensemble des dépenses sociales dans le monde et rien ne semble pouvoir arrêter cette fuite en avant pour vous resituer un peu aujourd'hui où se positionnent les priorités de l'État sur 1000 euros de dépenses publiques il y en a 573 pour les dépenses sociales et en parallèle il y en a pour ne citer que cela 29 euros pour la justice et la sécurité intérieure sur 1000 euros donc et 30 euros pour la défense voilà donc 29 euros pour la justice 573 euros pour les dépenses sociales et donc la conclusion c'est quoi ? nous nous étonnons pas de la défaillance des services de l'État sur ses fonctions essentielles puisque cet État régalien cet État stratège que là pour le coup nous voulons défendre et nous voulons sauver a été petit à petit dévoré affaibli remplacé par l'obésité d'un État providence qui a en plus trahi sa promesse puisque la juste fraternité est humiliée au quotidien par l'injuste assistanat et quand vous aidez beaucoup trop ceux qui ne le méritent pas quand vous récompensez le fameux droit à la paresse de Madame Rousseau et bien vous vous empêchez d'aider vraiment ceux qui en ont besoin et vous dévalorisez ceux qui font l'effort chaque matin de se lever pour aller travailler et pour payer leurs impôts en bons citoyens et il n'y a plus que nous aujourd'hui pour oser dire que ce système social part à la dérive sur le dos précisément de ces classes moyennes qui d'année en année d'ailleurs se réduisent comme peau de chagrin qui sont toujours trop riches pour être aidés et toujours trop pauvres pour être aisés alors il est temps de rappeler cette évidence oubliée par cette fameuse mentalité de gauche que le seul revenu légitime est celui tiré du travail et non de l'assistanat qui ne doit donc jamais être inconditionnel et illimité oui nous nous avons fait un choix clair qui est d'abord celui de la France des travailleurs et des entrepreneurs face à une France du RSA et de la CMU de la prime d'activité et du maquis des allocations donc nous le disons et le réaffirmons nous sommes aujourd'hui le seul parti ainsi à Sastana de France qui défend véritablement à la fois le pouvoir d'achat mais aussi la compétitivité de nos entreprises et quand on voit les chiffres qui ont été rappelés une fois de plus ça devrait être une évidence pour tout le monde puisque nous avons aujourd'hui alors les chiffres varient selon selon les sources mais entre 1,5 million et 3 millions de jeunes en âge de travailler qui ne sont sans activité sans formation sans emploi nous avons aux alentours de 5 millions de chômeurs 800 000 emplois non pourvus ça a été dit 2 millions de foyers au RSA dont plus de la moitié ne sont pas inscrits à Pôle emploi chercher l'erreur il y a indéniablement une erreur dans notre pays et de ce point de vue nous serons toujours de ceux qui défendent l'idée de pouvoir précisément durcir les conditions d'accès à certaines aides aujourd'hui utilisées non plus simplement comme des aides d'urgence ponctuelles qui doivent aider au retour au travail mais véritablement comme des modes de vie abusifs et le RSA évidemment en est une des démonstrations les plus manifestes la deuxième vérité que nous devons nous réaffirmer avec courage car ça n'est pas toujours évident c'est d'arrêter de présenter la dépense publique comme la solution à tous nos problèmes si nous voulons évidemment baisser la dépense publique de l'état il faut bien sûr parler de l'immigration qui est une des causes majeures de ce tonneau des Danaïdes mais qui n'en est pas l'unique nous pouvons baisser la dépense publique de plusieurs dizaines de milliards d'euros par an si tant est que nous ayons une vraie logique de réduction de gaspillage et je l'ai dit tout à l'heure la volonté de recentrer systématiquement le périmètre de l'état sur les services publics régalien et essentiel il y a dans notre pays trop d'argent dépensé et surtout bien souvent trop d'argent mal dépensé il y a beaucoup d'exemples que je pourrais vous donner je pense notamment à la formation professionnelle mais le plus est différent et probablement l'école publique l'éducation nationale ça a été également rapidement évoqué tout à l'heure mais depuis des années nous n'avons de cesse d'augmenter le budget de l'éducation nationale jusqu'au point d'en faire aujourd'hui le premier budget de l'état l'éducation nationale française est le plus grand employeur du monde et pour quel résultat le fiasco le fiasco il n'y a pas d'autre mot puisque tous les classements PISA et internationaux nous démontrent que l'éducation nationale ne remplit plus sa mission depuis maintenant de nombreuses années et donc il faut le dire arrêtons d'augmenter ces budgets au contraire baissons-les mais surtout baissons-les en réaffectant ces dépenses publiques de l'abus administratif vers les véritables missions d'enseignement et surtout typiquement dans l'éducation arrêtons d'avoir peur du privé face au public laissons le privé respirer laissons le privé exister laissons le privé en complément de l'éducation nationale proposer des offres singulières et adaptées avec en plus le bénéfice démontré par tous les rapports qu'en effet un élève scolarisé y compris sous contrat c'est-à-dire donc avec la participation de l'État coûte in fine moins cher à la fois dans le primaire et le secondaire qu'un élève au sein de l'école publique je vois ce chiffre de la fondation IFRAB qui disait que si 40% des enfants étaient scolarisés dans l'enseignement privé et bien il y aurait une économie potentielle de 10 milliards d'euros il ne s'agit pas pour nous d'imposer ce choix mais en tout cas de constater qu'il est important d'avoir non seulement un service public de qualité mais de laisser aussi cette liberté d'éducation et d'enseignement qui est une valeur constitutionnelle pouvoir être véritablement existante dans notre pays et arrêter de vouloir un État en situation monopolistique bien trop souvent dans les offres proposées alors je vous épargne toutes les réformes sur les 400 opérateurs indépendants les 700 organismes divers d'administration centrale et leurs 500 000 agents publics nous nous considérons qu'il faut supprimer au moins la moitié des autorités administratives indépendantes tout comme le conseil économique et social et le Césaire pour la bagatelle de 300 millions d'euros d'économie alors il va donc falloir si nous voulons tenir notre trajectoire de baisse des dépenses sociales de réforme de l'État et donc de réaffectation de ces économies vers la baisse des charges sur les salaires et donc la valorisation du travail et le pouvoir d'achat rendu des Français il va donc nous falloir accepter d'être économiquement incorrect et il est vrai que dans notre pays il est terriblement économiquement incorrect de toucher aux syndicats et bien nous nous allons toucher aux syndicats puisque nous allons réformer leur système de représentation nous considérons que ces syndicats doivent se financer par leurs propres moyens c'est à dire par leurs adhésions par les dons qu'ils peuvent recevoir mais certainement pas par les subventions publiques Ah oui dans notre pays il est économiquement incorrect de toucher à certains corporatismes et privilèges et bien nous à Reconquête et avec Éric Zemmour nous disons qu'il faut par exemple supprimer le régime des intermittents du spectacle un système qui n'existe dans aucun autre pays de l'OCDE qui coûte un milliard d'euros par an qui représente un quart du déficit de l'assurance chômage alors qu'il ne porte que 3% des chômeurs tout comme il serait juste de supprimer la niche fiscale objectivement totalement injustifiée dont bénéficient aujourd'hui les journalistes et qui coûte à l'État la bagatelle de 35 millions d'euros chaque année les régimes spéciaux bien sûr nous nous étions de ceux qui considérions que ces privilèges pour la plupart d'entre eux n'avaient plus lieu d'être et auraient dû être supprimés immédiatement contrairement à ce que propose aujourd'hui la réforme d'Emmanuel Macron qui n'a fait que procrastiner et renvoyer ces suppressions à plus tard dans notre pays il est aussi économiquement incorrect de parler du statut de la fonction publique et bien nous nous disons au contraire qu'il est temps de revoir son périmètre de revoir de revoir les modalités aujourd'hui du régime des retraites du public pour le rapprocher de celui du privé et de revoir également les conditions d'exercice du droit de grève dont l'actualité nous démontre que cet exercice est devenu malheureusement bien trop souvent abusif et enfin dans notre pays il est économiquement incorrect de parler de retraite par capitalisation et bien nous à Reconquête nous avons été de ceux qui avons publiquement